D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les textes, quels textes ? Première séquence, la contribution de la justice à l'abolition de l'esclavage. Tout d'abord et pour démarrer notre soirée. Cette évocation va nous conduire de l'édit de Louis X le Hutin du 3 juillet 1315, affranchissant par lequel le roi affranchit, vous le savez, le premier président l'a dit, les serres de ces domaines en son royaume et on verra avec Maître Barthélémy que cette formule comporte des restrictions et n'a pas l'ouverture que facialement on pourrait, sans doute à tort, lui prêter. Et nous irons jusqu'au célèbre décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage en passant par, et c'est de cela que je veux vous parler rapidement, puisque nous sommes dans une enceinte de justice, et quelle enceinte de justice ? Vous comprenez notre fierté ? Eh bien, le procès de 1770, nous sommes dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, tel qu'il précède ce que l'on dénomme la Grande Révolution, procès dit de roc nègre, l'intitulé en dit long déjà, et qui voit celui-ci, je parle de roc nègre, déclaré libre, et puis, quelques décennies plus tard, le combat judiciaire emblématique, vous allez en entendre le récit, de Furcy, pour sa liberté, que lui reconnaîtra la cour de cassation par deux arrêts, principalement, mais vous direz la complexité qui est plus grande, maître Barthélémy, des 12 août 1835, et 6 mai 1840, rendu, et le premier président l'esquissait tout à l'heure à Justetian, rendu dans des termes de principe qui, en réalité, font date, et annonceront le décret Schulcher que j'évoquais il y a un instant. Voilà notre premier bloc. Deuxième bloc, maintenant, la justice et l'état de droit autour du coup d'état du 2 décembre 1851, et de la tentative, car ce ne fut qu'une tentative, et singulièrement éphémère, et singulièrement infructueuse tentative, de la cour de cassation, par, pour la cour de cassation, de se constituer en haute cour. Comme le souvenir s'en était quelque peu dissipé, nous avons cru devoir ranimer cet épisode pour les raisons mêmes que vous avez développées, M. le Premier Président. Nous cheminerons dans ce second thème, dans cette seconde séquence, avec les extraits que nous avons pris, la responsabilité de placer en vis-à-vis, je devrais dire, en répons deux à deux de deux très grands textes qui font le récit, en termes littéraires et politiques tout à la fois, mais je vous laisse juge par avance, de cet épisode. Le premier texte, c'est celui de Victor Schulcher, je viens de vous le citer, vous le retrouvez quelques années auparavant, avec ce grand décret d'abolition de l'esclavage, dont il est le promoteur, l'auteur, le rédacteur, et ce texte est tiré, ce texte somptueux est tiré de l'histoire des crimes du 2 décembre. Et on vis-à-vis le texte de l'immense Victor Hugo, dans sa très forte, très vivante et peu connue, parce que dépassé par deux grands textes ultérieurs, souvenez-vous, Napoléon le petit, en premier lieu, et puis le grand texte que je laisserai introduire tout à l'heure, je ne veux pas vous dire son nom, vous le reconnaîtrez, eh bien, magnifique histoire d'un crime trop peu connu. Le texte de l'un répond au texte de l'autre. La séquence du récit de l'un trouve son écho dans la séquence du récit de l'autre. Voilà, ce sera notre deuxième séquence. Pause, pause, et troisième séquence. Troisième séquence, l'affaire Dreyfus. Souvenez-vous, jusqu'au milieu du siècle dernier, au milieu du XXe siècle, on ne disait pas l'affaire Dreyfus, on disait l'affaire, avec un grand A. Et quand on parlait d'elle, on donnait dans le titre simplement ce mot, l'affaire. C'est tout dire. Elle a tout orienté, comme le ferait un immense aiguillage, à la fin, au détour de la fin du XIXe siècle français et du début du XXe siècle. Premier président a rappelé ce qu'avait été cet épisode immense, immense, que l'arrêt rendu en cette grande chambre, chambre réunie du 12 juillet 1906, avec ces formules fameuses, que vous avez rappelé, que tout juriste et que tout juge éprouve une assez grande émotion à leur seule évocation. Alors, qu'en dirons-nous de cette affaire Dreyfus ? Eh bien, par deux textes, nous en dirons des mots un peu originaux, je crois, au regard des documents qui sont habituellement produits ou lus. Nous nous trouverons plongés dans cette affaire avec les accents de la lettre d'Émile Zola, mais qui n'est pas le j'accuse, qui n'est pas le j'accuse, qui est la lettre d'Émile Zola au président de la République, Émile Loubet, du 22 décembre 1900, avant que ne résonnent ceux des débats de la Chambre des députés qui précédèrent l'adoption de cette superbe loi du 13 juillet 1906, je cite, réintégrant Alfred Dreyfus dans les cadres de l'armée au grade de chef d'escadron, en clair, d'autres l'ont dit pour moi, l'honneur retrouvé d'un capitaine. Enfin, enfin, et ce sera la dernière étape de notre route de ce soir, nous nous placerons sous les auspices très contemporains, très actuels, et chacun des deux intervenants qui m'ont précédé l'ont largement souligné, de la justice et de l'affirmation de la liberté d'expression, une liberté, avons-nous écrit sur le programme, confortée sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous serons rappelés les termes qui tiennent une place de choix dans notre patrimoine, j'allais dire dans notre panthéon juridique, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et puis l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme signée à Rome le 4 novembre 1950. Quelle meilleure manière ne croyez-vous pas que celle qui nous fera clore ce voyage dans l'histoire par un quotidien très présent, par un quotidien très actuel et qui nous fera rendre dans cette grande enceinte nationale nationale à l'une des plus grandes institutions européennes l'hommage qu'appelle le rôle dynamique qui revient à celle-ci dans la Constitution, la poursuite et l'affermissement des libertés. J'en aurais fini de cette entrée en matière que je confesse être un peu longue, mais comment faire autrement ? En vous indiquant que chacune des quatre séquences de ce soir donnera lieu à la lecture des textes que je viens d'évoquer pour vous par deux comédiens de renom, je le dis pour eux, de la comédie française en la personne de Claude Mathieu et de Bruno Raphaéli. Ceux-ci le dira-t-on assez, nous font l'honneur et ils me laisseront le leur dire et l'amitié d'intervenir pour nous ce soir. Claude Mathieu est diplômé, je parle sous son contrôle et donc avec quelques craintes, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Elle a rejoint la comédie française le 1er septembre 1979. Elle est depuis le 1er janvier 2017 la doyenne de la troupe, quel diablement beau titre, dont elle est le 474e sociétaire depuis le 1er janvier 1985. Elle joue, et je m'engage très volontiers à titre personnel à le dire, de grands et de beaux rôles. Elle signe des dramaturgies et elle met en scène également. Bruno Raphaéli, maintenant, est également diplômé du Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Il est, quant à lui, entré à la comédie française le 17 décembre 1994 et il en est, sauf erreur de ma part, le 500e sociétaire depuis le 1er janvier 1998. Il joue abondamment au théâtre et au cinéma aussi et au tennis. Oh, alors, c'est encore mieux. Ce sont des rôles de rebond, je crois. Et il joue au théâtre et au cinéma abondamment des grands et de beaux rôles. Après ces lectures, après ces lectures, un et quelques fois, parfois, deux intervenants que je vous présenterai en quelques mots au fur et à mesure de leur entrée en matière, je l'ai presque dire, de leur entrée en scène. Et ils seront là et ils voudront bien, je les en remercie vivement, vous donner, nous donner un éclairage, leur éclairage, car ils pourront différer, surtout de ce qu'ils sont d'eux, du thème considéré. Ces intervenants, il s'agit successivement, il s'agira successivement de maître Jean Barthélémy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui interviendra en première séquence. Des professeurs je dis d'histoire, mais leurs compétences vont au-delà des strictes limites de ces matières, mais c'est pour mieux les situer. Éric Anceau et Jean-Yves Mollier en deuxième épisode. En troisième séquence, mais il n'est pas encore avec nous, il nous rejoindra dans quelques instants, ce sera l'intervention du président de chambre honoraire à la Cour de cassation, Jean-Paul Jean. en dernière partie, le premier avocat général François Cordier, de même que la conseillère référendaire Sophie Canas, interviendront, soutiendront le dernier thème. Et enfin, enfin, au terme de ces lectures et de ces éclairages, et je le dis pour vous, et c'est bien ainsi, chaque séquence comprendra un temps d'échange avec vous sous forme, si vous le voulez bien, de questions posées à l'intervenant ou aux intervenants selon le cas. Mais j'en ai vraiment bien assez dit et place maintenant, si vous le voulez bien, la nuit du droit. J'appelle donc, comme dans ces cérémonies qu'on voit au petit écran, j'appelle donc maintenant Maître Jean Barthélémy à me rejoindre. Oui, absolument. Voici votre micro. Avant que nous ne passions à l'audition des beaux textes, deux mots sur Maître Jean Barthélémy, comme je l'ai dit. Maître Jean Barthélémy est diplômé de droit à l'excellent niveau que l'on devine et il est également diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, en clair, Sciences Po Paris. Il a eu des responsabilités longtemps à l'université, à la fois comme intervenant, comme enseignant, également des responsabilités dans l'administration de l'éducation supérieure. Il a été longtemps durant avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, sauf erreur, 1981-2016, depuis lors, bien sûr avocat honoraire et puis, et je tiens à le souligner, président de l'Ordre des avocats au Conseil de 1997 à 1999. Il a des tas de titres qu'il serait bien fastidieux de citer ici, sauf le plaisir que j'aurais à l'évoquer, il est bien réel, Maître Barthélémy, mais je voudrais quand même dire au regard du sujet qui nous préoccupe ou plutôt de la matière dans laquelle s'inscrit le sujet qui nous préoccupe, que vous êtes vice-président de la Société pour l'Histoire des facultés de droit et de la pensée juridique, auteur de multiples articles. Voilà, nous y voilà, devrais-je dire. Eh bien, si les comédiens veulent bien prendre la place qui leur revient, nous pourrions débuter par la lecture de l'édit du roi, je l'aurais dit, Louis X. le Hutin du 3 juillet 1315. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos amés et féos, comme selon le droit de nature, chacun doit n'être franc, nous, considérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des francs, et voulant que la chose en vérité soit accordante au nom, par la délibération de notre grand conseil, avons ordonné et ordonnons que généralement par tout notre royaume, franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions. Et pour ce que les autres seigneurs qui ont hommes de corps prennent exemple à nous, de eux, ramenés à franchise, donnés à Paris le tiers jour de juillet, l'an de grâce 1315. Plaidoyer pour Roque-Nègre par M. Henrion de Pansay, année 1770. De toutes les formalités que la loi prescrit aux maîtres pour conserver leurs esclaves en France, le sieur-poupée n'en a rempli qu'une seule, la déclaration au greffe de l'amirauté de la Rochelle. Son esclave a aussitôt interjeté appel de cette déclaration. La cour a reçu son appel et a mis ce malheureux sous sa protection spéciale. C'est à l'abri de cette protection qu'il se défend aujourd'hui. Il demande qu'elle le fasse jouir d'une liberté qu'il a apportée en naissant, d'une liberté dont la violence a bien pu suspendre l'exercice, mais qu'il n'est pas au pouvoir des hommes de lui ravir. Il est né libre, il en offre la preuve, il est en France et il en réclame la franchise. Voilà ses moyens. Il est né libre. On convient que l'on ignore comment on établit une proposition de cette espèce. Prouver à des hommes qu'un homme est libre. Et que pourrait-on ajouter à ce que la nature dit à tous les cœurs ? Il est homme. Ce mot ne renferme-t-il pas la preuve la plus victorieuse ? Encore une fois, il est homme. Voilà son titre. Titre imprescriptible, inaltérable, titre supérieur aux attentats de la force et au ravage du temps, titre qui doit au moins imposer à celui qui le conteste la nécessité de la preuve contraire. Oui, c'est au maître à établir l'existence de la servitude. Il suffit à l'esclave d'alléguer qu'il est né libre. On ne peut pas obliger d'en rapporter la preuve. Il n'est pas possible d'apaiser jusque-là la dignité de l'espèce humaine. Notre adversaire nous oppose l'autorité des lois romaines. On ne s'arrêtera point à les discuter. On soutient que leurs dispositions, telles qu'elles soient, doivent être rejetées. On soutient qu'il faut livrer à l'indignation et à l'oubli toutes les lois des romains sur l'esclavage. Comme celles du premier législateur d'Athènes, elles sont écrites avec du sang. C'est l'ouvrage de la férocité, c'est l'opprobre de la raison. Dans un gouvernement pareil au nôtre où règnent avec l'humanité la justice et la paix, de quel poids peuvent être les maximes de ces hommes qui pendant tant de siècles ont tenu l'espèce sous leurs pieds, qui dans le délire de leur ambition croyaient que toutes les nations étaient faites pour servir, Rome seule pour commander, qui par un assemblage monstrueux des plus grands crimes et des plus sublimes vertus ont inondé la terre de sang, écrasé tous les peuples, avilé tous les rois et dont toutes les nations ont été tour à tour les ennemis, les alliés et toujours les dupes et les victimes. Qu'on cesse ce don d'invoquer les lois romaines. C'est par les principes admis en France qu'on doit prononcer sur l'état des hommes qui y habitent. Ainsi, il ne fut jamais de maxime plus sacré qu'il n'y a point d'esclaves en France. Voilà, et avant de passer la parole à Bruno Raphaëli, vous rappelez qu'il est mentionné dans nos annales que par jugement rendu sur les conclusions du ministère public le 15 août 1770, le nommé Roque fut déclaré libre et le sueur Poupet, il s'agit de son maître, fut débouté de sa demande et condamné au dépens. Désormais, nous changeons de siècle, nous nous portons une cinquantaine d'années plus tard et voici, dans le procès que j'ai évoqué tout à l'heure, les conclusions du très célèbre procureur général André Dupin prononcé à l'audience de la Cour de Cassation du 12 août 1835. À une époque où tous les efforts de la législation et de la philanthropie se réunissent pour préparer l'anéantissement de l'esclavage, à plus forte raison la jurisprudence doit-elle protéger les hommes libres et les affranchir contre la cupidité de ceux qui s'efforceraient de les retenir ou de les ramener indûment dans les liens de la servitude ? Sous quel point de vue envisageaient par rapport aux demandeurs les faits qui lui servent de moyens de cassation ? Il y a, dans la cause, en la personne de sa mère, affranchissement de faits et liberté de droit. Outre ses droits de naissance, ce malheureux invoquait cette puissance d'affranchissement inhérente au sol de France. Il n'y a point de peuple qui n'est ouvert qu'elle qu'asile aux malheureux. Les palais des princes chez les uns, chez les autres les hôtels des dieux étaient des abris inviolables. La France entière est le temple de l'humanité. Dans tous les temps protectrice des rois infortunés, elle se glorifie surtout d'être la libératrice des esclaves. Sitôt qu'ils touchent cette terre heureuse, leur fer tombe. Tout est libre dans un royaume où la liberté est assise au pied du trône, où le premier des sujets et le dernier trouvent dans le cœur de son roi les sentiments d'un père. Nul n'est esclave en France. Voilà la maxime fondamentale. Maxime formée par une espèce d'acclamation unanime, respectée par les temps, affermie par l'autorité. Maxime peut-être la plus glorieuse à la nation et au prince. Tous les rois sont environnés d'esclaves et il suffit aux esclaves pour être libres d'approcher du trône de France. ainsi par la force du premier moyen par ces droits d'origine indienne que je n'abandonne pas parce qu'ils intéressent l'état de liberté de toute une race d'hommes et par la puissance du second moyen qui pour nous n'est pas un droit écrit, un octroi, qui n'est pas seulement un droit public, un droit constitutionnel, mais un droit originel, un droit franc, un droit français. Par ces deux moyens donc, il est évident que Furcy est libre et qu'il y a lieu d'admettre la requête. Avant de passer à la lecture du décret, un mot sur la suite de cette affaire. Vous avez entendu les conclusions du procureur général Dupin. il convainc la cour de cassation qui va rendre un arrêt, je passe sur le premier, mais un second arrêt le 6 mai 1840 qui va ouvrir la voie des chemins de la liberté de l'esclave Furcy qui devra attendre le 23 décembre 1843 pour être définitivement déclaré homme libre depuis sa naissance. Il a alors 56 ans et il se choisit un prénom qui est celui de Joseph. Ce que je voudrais dire en cet instant avant de passer la parole à nouveau aux comédiens, c'est que l'arrêt de la cour de cassation qui ouvre cette voie importante, sensible et qui est du 6 mai 1840 se place délibérément dans ces visas et dans ce que l'on appelle un chapeau, c'est-à-dire les grands attendus qui expliquent sous la protection de quel grand principe statut la cour, eh bien cet arrêt se place dans une rare continuité historique, celle qui nous ramène à l'édit royal lu tout à l'heure. Je cite en deux lignes. Vu les édits de 1315, celui dont il vous a été donné lecture, celui du roi Louis X. le Hutin, 1318 et 1553. Attendu, voilà le chapeau de principe. Attendu que c'était une maxime fondamentale de l'ancien droit public français, proclamé par les édits de 1315, 1318 et 1553, que tout esclave était libre dès l'instant qu'il mettait le pied sur le sol de la France. Quelle belle expression. Attendu que si, depuis l'établissement des colonies, et on le sait, le commerce triangulaire, la traite des Noirs, le code noir, plusieurs ordonnances ont prescrit certaines formalités pour l'introduction des esclaves dans les métropoles, elles n'ont pas détruit le principe de la franchise du sol français, elles se sont bornées à en régler l'application. Tout est dit et tellement bien dit. À vous. Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain liberté, égalité, fraternité, considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables des ordres. Le gouvernement provisoire décrète « L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits. Merci beaucoup. Voilà, la boucle est bouclée et on vient d'entendre le décret du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage. Alors, je viens de faire le calcul, M. Barthélémy, un peu plus de cinq siècles. Là, quelle longue et difficile route. Comment mettons un ordre, un sens dans tout cela ? Je suis sûr que vous allez nous le dire. Je ne sais pas si j'aurai cette ambition qui serait une prétention. Mais enfin, je vais essayer de vous donner mon éclairage puisque c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour une nuit du droit, c'est-à-dire une nuit pendant laquelle nous allons parler, nous voulons, nous avons déjà commencé à parler, de droit, il n'y a pas de sujet plus beau que le sujet que vous avez bien voulu m'attribuer sur l'abolition de l'esclavage. Parce que c'est le sujet grâce auquel on peut voir et toucher la puissance du droit et sa fonction éminente qui est sa fonction émancipatrice. Alors, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais la nuit du droit, donc je dis que c'est une nuit pendant laquelle on va, non pas faire du droit, mais parler de droit. mais je voudrais juste faire une citation, un juriste célèbre, s'il y a des étudiants en droit qui sont dans la salle, il connaît son nom, le doyen carbonier, a écrit un petit texte qui s'appelle Nocturne, et où il nous dit que la nuit c'est un espace temporel sans droit, vide de droit. Alors là, si vous voulez, je ne voudrais pas jouer au paradoxal, mais en tous les cas, si on peut parler de nuit du droit, c'est bien en pensant aux esclaves. Monsieur le premier avocat général a dit que le trop de droit tue le droit, c'est une certitude. Mais pour les esclaves, il est difficile de parler de trop de droits, car il n'y avait aucun droit. Les esclaves, comme on disait même le lien carbonier, ont été plongés dans les abîmes de la chosalité. Ce n'étaient pas des hommes, ils n'étaient pas vus comme des sujets de droit, ce n'étaient pas des hommes en droit, c'étaient des choses et rien d'autre. C'était effrayant. Et j'en parle tout de suite de cette définition de l'esclave comme une chose, c'est-à-dire comme rien sur le plan humain, par le droit, ce qui est terrible, ou par le non-droit. Parce que l'édit extraordinaire de Louis X. le Hutin de 1315 vise le servage qui n'est pas l'esclavage, mais en même temps par des motifs qui nous ramènent au problème de l'esclavage et de l'abolition. Donc là, il y a un lien. Je ne fais pas d'artifice, c'est une certitude, puisque d'ailleurs, la Cour de Cassation en 1840 vise ce fonds d'expressivement sur l'édit de 1315. Alors, un mot quand même, puisque nous sommes à la Cour de Cassation, qui est Louis X. le Hutin ? Je ne sais pas si... Je pense que tout le monde le sait dans la salle, bien entendu. Enfin, je rappellerai simplement qu'il est l'arrière-petit-fils de Saint Louis, parce que ça, tout le monde connaît Saint Louis et Saint Louis, il est tout près d'ici et si vous allez un petit peu plus loin, mais je ne sais pas si vous aurez le droit, dans une galerie qui est un peu plus loin, il y a une statue de Saint Louis qui est assise sous son chêne où il rend une justice simple, équitable et moderne. Car au fond, c'est ça l'idée que l'on a de Saint Louis, c'est un roi qui a réformé la justice et qui a essayé de faire une justice moderne. Mais c'était aussi un homme pieux et les choses vont souvent ensemble et un homme pieux comme le rappelle d'ailleurs la Sainte-Chapelle qui est dans le palais de justice, qui était dans son palais même. Louis-Lisle-Hutin nous dit dans cet édit qui est un édit sur l'affranchissement des serfs, c'est-à-dire des paysans qui sont attachés obligatoirement à une terre et qui, c'est le servage réel, n'ont pas le droit de léguer cette terre, n'ont pas le droit de l'aliéner, c'est bien de main morte, comme vous savez peut-être. Il leur permet de s'affranchir à condition de racheter cette franchise. Mais quand même, c'est la première fois que l'on dit ça, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse, il déclare que selon le droit de nature, chacun doit naître franc, naître franc, c'est-à-dire libre, par le droit de nature. Donc, nous avons quelque chose qui est très important pour la construction de l'abolition de l'esclavage, c'est ce qu'on appelle, ce que les juristes appellent le droit naturel, par nature, le droit naturel, qui s'oppose au droit positif, c'est-à-dire aux lois, aux décrets applicables pour les contemporains, mais qui n'est pas forcément écrit nulle part, mais qui relève de ce que nous appellerions aujourd'hui les principes généraux ou les principes fondamentaux, mais qui, eux, aujourd'hui, sont écrits. Les principes généraux du droit n'étaient pas toujours écrits quand ils étaient créés par le Conseil d'État ou même la Cour de cassation. Ce sont ces principes de droit naturel qui sont tout à fait liés à la nature humaine, bien entendu. Elle aura vécu une connotation religieuse autrefois, bien sûr. Mais c'est la première fois qu'on dit ça. Je trouve que ça, c'est capital pour la suite. Et c'est un droit de naissance. Comme le disait un premier président de la Cour de cassation, Joseph-Marie Portalis, qui a été premier président à l'époque de l'arrêt de 1840, il était premier président à cette époque, il distinguait le droit inné et le droit acquis. C'était la même distinction droit naturel, droit positif. Mais le droit inné, ça se rattache à cette idée que c'est un droit que l'homme a en naissant. et ceci nous renvoie d'ailleurs à l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'est pas étrangère au droit naturel, avec même des connotations religieuses, puisque c'est sous les auspices de l'être suprême. C'est de naissance que l'on est libre, par la naissance. Et nous allons retrouver cette idée dans la plaidoirie, je crois, en rayon de pensée. La deuxième chose qui est importante pour cette idée, c'est que, à partir de cette idée, s'est créée une maxime du droit de l'ancien régime, qui est qu'il n'y a point d'esclaves en France. Il n'y a point d'esclaves en France. Et on a tiré la conséquence que des esclaves, non pas des serfs, mais des esclaves, d'envolus d'ailleurs, qui touchent le sol de France, de ce seul fait, sont affranchis. Sauf au maître à prouver qu'ils ne peuvent pas être affranchis. C'est l'affaire Roque. C'est extrêmement important et très peu connu, en réalité. Mais c'est tout à fait capital. En France, nous dirions aujourd'hui dans l'Hexagone, il n'y a point d'esclaves. Nul n'est esclave en France. Voilà. Et il y a eu différentes applications de cette maxime sous l'Ancien Régime, notamment en 1571 par le Parlement de Bordeaux, où dans le port de Bordeaux, un navire négrier avait accosté avec sa cargaison, je mets le mot entre guillemets, en pensant au livre de Tintin coq en stock, mais c'est un mot évidemment assez désagréable, simplement cette cargaison, une fois qu'elle a mis son pied sur le sol de France, eh bien, elle était affranchie. C'est ce qui a décidé le Parlement de Bordeaux en 1571. Je précise tout de suite que c'est une affirmation que je fais, que les archives sont incapables de retrouver cette décision, mais il faut nous croire sur parole, dans tous les cas, c'est une décision... Je suis sûr que c'est leur cas. C'est une décision qui a été tout à fait recensée, répertoriée et connue. Et puis arrive cette affaire Roch en 1770, il y en a eu d'autres d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, il y en a eu quelques autres à la veille de la Révolution, identiques, et cette affaire Roch a été plaidée par Henrion de Pensée, qui était avocat au Parlement, l'équivalent d'avocat au barreau, vous le savez, et qui a été premier président de la Cour de Cassation sous la Restauration. Il a succédé à 2,16, l'avocat de Louis XVI, et lui a succédé Portalis, le fils, précisément, en 1829, je crois. Eh bien, Henrion de Pensée reprend toutes ses idées, il dit cela textuellement, on est libre, donc Roch est un homme, et c'est un titre qu'il suffit. pour lui reconnaître sa liberté. A partir du moment où son maître n'a pas pris les précautions utiles, les formalités pour l'amener en France comme serviteur pour pouvoir le remporter, il ne peut pas prouver, donc, ce roc doit être considéré comme libre depuis sa naissance, et il doit être libéré aussitôt, ce qui a été le cas. Alors, ceci se passe sous l'Ancien Régime. Je précise bien, Henrion de Pensée n'était pas un révolutionnaire. La révolution est venue une vingtaine d'années après, ça n'a pas d'été du tout un révolutionnaire, pas du tout, et jamais dans sa vie. Il était plutôt, disons, un conservateur, un conservateur libéral, une expression qu'on ne utilise pas beaucoup, mais qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes de cette époque, et qui était d'ailleurs en grande majorité anti-esclavagiste au XIXe siècle. Parce que, tout le monde a lu, ou entendu même des personnes éminentes, que, non, ça ne pouvait pas être des gens comme ça qui étaient anti-esclavagistes, ils étaient forcément esclavagistes. Non. Voilà. Henrion de Pensée était un très grand magistrat, un homme de doctrine remarquable, et sa plaidoirie est absolument remarquable, et c'est un procès qui a été retentissant à l'époque. Alors ensuite, évidemment, nous sautons ce demi-siècle, vous avez parlé, M. le Président, pour arriver à la Cour de Cassation, en 1835. 1835, c'est l'arrêt d'admissibilité, c'est intéressant parce qu'on parle de Dupin, et que Dupin a fait, dans son langage très fleuri, lyrique, et très percutant, en même temps, une très belle plaidoirie, pour expliquer que cet homme était libre, et bien qu'on le libère, et puis voilà. Et où il dit aussi, mais nous sommes ici, en train de libérer les esclaves, c'est ça qu'il sous-entend. Et Dupin est un personnage central de l'anti-esclavagisme à cette époque. Central. C'est un de ceux qui ont préparé l'abolition de 1848. Je vais y revenir d'un mot, 1848, ce décret de 4 février 1848 n'est pas d'une génération spontanée. C'est un aboutissement, c'est un aboutissement d'un long combat, enfin assez long, pas extrêmement long d'ailleurs, mais pratiquement un siècle, ça a commencé sous l'époque des Lumières, avant, et ça s'est poursuivi de façon extrêmement forte à cette époque-là, avec des hommes comme Dupin. mais c'est surtout cet arrêt de 1840 qui est remarquable parce qu'effectivement il vise l'édit de 1315 et puis d'autres arrêts que je n'ai pas vérifiés parce que 1318 et 1553, bon, ils se sont donné un petit peu l'élégant de citer ces vieux textes qu'on trouve à l'époque dans des tas de recueils, notamment des recueils d'Isambert, avocat au conseil, un de mes prédécesseurs dont j'ai plaisir à parler parce qu'il a été comme Dupin et c'était un ami de Dupin et Dupin avait plaidé pour lui dans un procès retentissant où il était sous Charles X où il était mis en cause d'une façon absolument incroyable où il avait été libéré, porté en triomphe et Dupin aussi et Dupin avait fait une plaidoirie absolument extraordinaire donc Isambert est quelqu'un qui a fait un recueil de textes absolument extraordinaires qui partent très très loin dans l'ancienne France et où on trouve ces textes là à cette époque et mais attention je me permets à ce moment de faire une petite réserve cet arrêt concerne l'application de cette maxime qui est une normative il n'y a point d'esclaves en France en France métropolitaine comme on dirait aujourd'hui dans notre magnifique langage mais ça ne vise pas les esclaves des colonies car à l'époque d'Aurion de Pensée il y avait déjà des colonies à l'époque de Louis X le Hutin non à ma connaissance les Antilles n'étaient n'étaient guère connues et l'île de Bourbon encore moins donc le Sénégal n'avait pas été encore arpenté donc on ne parlait que de la France mais il y a eu ces colonies entre temps et qui se sont développées au moins au 17ème siècle en tous les cas et puis au 18ème au 19ème comme chacun sait et ces colonies ce sont ce que l'on appelait les colonies à l'époque c'était les Antilles c'était l'île Bourbon les Antilles avec Saint-Domin l'île Bourbon et la Guyane voilà et c'est là que les négriers ont apporté des esclaves pour les plantations de les plantations de sucre et que l'esclavage pour la France mais pour tous les pays du monde s'est développé d'une façon absolument incroyable il faut en être conscient et ça a duré longtemps en plus on ne peut pas dire que ça dure encore aujourd'hui dans certains pays bon donc cette arène ne concerne pas ces esclaves là par contre il s'inscrit dans un une réflexion d'ensemble et notamment de la jurisprudence de la cour de cassation de l'époque mais qui ne concerne pas encore une fois qui concerne les esclaves tout à fait mais ce sont les esclaves affranchis de plein droit parce qu'ils ont mis le pied sur le sol de France et c'est d'ailleurs extraordinaire parce que non seulement ils visent ces vieux édits mais la cour de cassation dit que Furcy qui est né pendant l'esclavage de sa mère car sa mère avait été apportée en France puis quand elle était jeune puis remportée à l'île de la Réunion à l'île Bourbon et ça avait suffi à ce qu'elle soit affranchie à l'époque et elle a eu cet enfant plus tard et dont on dit qu'il est aujourd'hui affranchi parce que il est né de sa mère était libre alors donc on nous dit que la cour coloniale a essentiellement violé le principe du droit public français consacré par les anciens édits lequel assurait le bienfait de la liberté tous esclaves dans le pied touchaient le sol de la France donc c'est une consécration de ce principe méconnu mais extrêmement important par la cour de cassation voilà mais au nom d'un droit public français alors ce qui est intéressant aussi c'est que il y a ce lien avec l'ancien régime qui est évidemment très lié à l'esprit de l'époque alors évidemment ce qui est on arrive on va très vite monsieur le président parce que on va très vite parce que il y a cinq siècles il faut galoper je ne sais pas je n'ai plus l'âge de galoper alors bon donc je vais quand même aller vite il y a le décret de 1848 mais le décret de 1848 je l'ai dit tout à l'heure c'est un aboutissement et l'aboutissement d'un combat et d'un combat et ça c'est assez extraordinaire qui a eu lieu sous la restauration et la margine de juillet donc dans un temps assez court après les échecs et les erreurs commises sous la révolution l'erreur en sens inverse de Napoléon en 1802 en rétablissant l'esclavage donc tout ça on a jeté un voile là dessus en 1815 le congrès de Vienne a interdit universellement la prête il a fallu que les pays dont la France en 1831 applique cette déclaration des puissances du congrès de Vienne donc déjà c'était un premier pas on supprime la prête négrière on l'interdit et c'était tout à fait nouveau on essaie de l'interdire tout ça sous l'impulsion des anglais mais il se crée dans l'opinion à ce moment là dans une opinion éclairée je ne dis pas si elle était éclairée d'ailleurs mais en l'occurrence elle l'était mais de grands notables des grands notables et notamment sous la restauration des gens et même les deux rois et le troisième Louis-Philippe qui était acquis à l'abolition et c'est à ce moment là que la juriste je termine c'est à ce moment là que la cour de cassation a établi avec ses avocats au conseil je me permets de les citer parce que tout le monde les cite donc je me permets de le faire Isambert et Katine son successeur d'ailleurs Isambert qui était nommé à la cour de cassation et qui a agi au sein de la cour de cassation qui ont avec une méthode extraordinaire de purement juridique par l'interprétation du droit et non pas par des coups d'éclat politique comme j'ai pu le lire dans un journal qui rend compte d'une exposition concernant notre ancien président Chauveau-Lagarde qui était dans le coup aussi et qui a plaidé dans ces affaires là mais qui a plaidé et non pas qui n'a pas fait de coup d'éclat politique du tout au contraire c'était l'esprit inverse c'était par le droit que l'on faisait avancer le droit les droits les droits des esclaves et ça s'est fait d'une façon extraordinaire je ne peux pas citer je n'ai pas le temps mais tout ça à préparer avec des hommes qui étaient à la fois je le dis parce que c'est une curiosité qui étaient en même temps membres de la chambre des députés ou de la chambre des pères qui étaient ministres mais qui étaient en même temps membres de la cour de cassation bon j'ai parlé de Portalis c'était son cas lui-même quand il était premier président on ne faisait pas grand cas des problèmes de cumul ou de conflit d'intérêt il n'y avait pas de conflit d'intérêt c'était un intérêt commun c'est grâce à cela que justement et grâce à cette fusion à cette cohérence qu'on a pu aboutir pratiquement à l'abolition alors l'abolition elle a été décrétée par la république mais par des hommes notamment Schellcher Lamartine Lamartine beaucoup Crémieux avocat au conseil qui était dans ce combat antérieur mais complètement voilà alors les autres et même le Drurellin même le Drurellin qui était avec eux aussi et qui a été à un moment d'ailleurs très modéré avant de devenir radical immédiatiste comme on disait pas gradualiste pour arriver à l'abolition donc c'est une suite des hommes et c'est un aboutissement d'un combat et d'idées qui ont gagné tous les esprits et tous les cœurs et dans ce décret il y a aussi ceci d'extraordinaire c'est que on vous dit c'est immédiat c'était la grande idée de Schellcher il faut que ce soit immédiat il y en a assez d'attendre etc et puis quand même il dit vous ne le faites pas avant deux mois bon alors le résultat des rébellions et des émeutes à la Martinique et à la Guyane et il a fallu proclamer l'abolition avant même que le décret soit apporté dans ces pays là et puis surtout on a fait des mesures de de modération entre guillemets de modération mais surtout en vue immédiatement d'établir l'ordre et de faire respecter le travail et ça donc une série de décrets que deux hommes sont allés l'un à la Guadeloupe et l'autre qui est Katine avocat au conseil et l'autre Périnon un officier à la Martinique qui avec même une fête du travail qui était décrétée fête du travail interdiction du vagabondage parce que c'était justement pour mettre pour continuer à mettre les esclaves au travail donc ce décret est évidemment magnifique je suis assez réservé sur l'exposé des motifs parce qu'il aurait pu il manque un peu de souffle pour moi mais je pense que évidemment c'était ce à quoi tous ces gens là tous sans exception aspirait cette abolition Louis-Philippe n'avait pas su le faire n'avait pas voulu le faire alors qu'il était il était prêt à un certain moment de le faire il ne l'a pas fait c'est la république naissante qui l'a faite et qui l'a faite et je termine par là puisque nous parlons du droit et de la force c'est que c'est quand même un gouvernement provisoire qui n'avait pas de légitimité électorale qui n'avait qui était comme il l'a dit dans sa proclamation initiale issu de l'acclamation et de l'urgence voilà issu de l'acclamation et de l'urgence c'est ce gouvernement provisoire mais qui était légitime évidemment pour tout le monde qui a pris ce décret que je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas le temps j'étais trop long mais non non c'était très intéressant les 10 de 1375 m'a évidemment forcé voilà sinon j'aurais pu en parler c'était très bien merci beaucoup à vous 10 minutes de questions si vous le souhaitez avec un micro qui pourra grâce aux bons soins de madame être conduit jusqu'à vous qui souhaite poser la première question l'esclavage c'est un thème qui en appelle diable vraiment pas de questions ah monsieur donc règle habituelle si vous voulez bien la suivre vous vous présentez en deux mots et vous posez la question qui j'imagine aura comme destinataire maître Barthélémy je voudrais savoir matériellement juste deux mots sur qui vous êtes en un mot qui je suis je suis retraité économiste voilà très bien je voudrais comprendre comment un esclave a pu avoir accès à la justice un esclave qui est venu en France avec son maître comment a-t-il pu consulter un avocat comment est-ce qu'il est passé devant la justice c'est une question essentielle je répondrai de de manière bon la première là si on pense à l'ocroque je ne sais pas comment il est arrivé mais furci on le sait parce que un livre qui a eu un prix littéraire d'ailleurs d'un journaliste qui était venu en parler ici l'a expliqué il s'est battu d'abord sur son île de la réunion l'île Bourbon il est allé et il a acquis l'amitié du procureur général de la cour d'appel locale qui l'a beaucoup aidé à bâtir son dossier et il a il était esclave là-bas donc il a fallu qu'il puisse sortir donc il l'a aidé à sortir et il l'a mis dans une île anglaise et depuis cette île anglaise qui avait l'Angleterre d'ailleurs qui avait voli l'esclavage partout en 1833 mais à effet de 1838 enfin bon c'était déjà le cas de là il a gagné la France et il a eu un avocat prestigieux enfin qui a été prestigieux après parce qu'il était encore jeune mais enfin qui était quand même un homme important dans le barreau et je pense que ce magistrat l'a certainement beaucoup aidé à ça mais surtout il avait une détermination chevillée au corps pour arriver à faire valoir ce droit en souvenir de sa mère d'ailleurs aussi pas seulement pour lui il y tenait pour cette question familiade et de principe et ça c'est formidable donc il ne faut pas oublier moi je parlais tout à l'heure de tous les gens qui ont agi contre l'esclavage mais les esclaves eux-mêmes souvent ont pu par des moyens divers se battre et notamment par le moyen de la justice deuxième point la cour de cassation là nous ne sommes pas nous sommes sous l'ancien régime mais en 1840 non c'est la cour de cassation et bien la cour de cassation son accès pour les esclaves il a fallu il a fallu du temps alors là deux personnages ont joué un rôle essentiel ce sont deux avocats au conseil dont j'ai parlé tout à l'heure Isanbert sous la restauration qui a qui a réussi à faire casser un arrêt dans une affaire concernant les hommes libres de couleur c'est à dire soit les affranchis soit les mulâtres mais qui était c'était terrifiant le sort qui leur était qui leur était fait à la Martinique Bicette notamment qui était un qui est devenu un personnage célèbre et bien il a fallu convaincre d'abord d'abord le ministre de la marine d'ailleurs de l'époque et convaincre mais ça grâce au gouvernement de la restauration dans son ensemble et puis la cour de cassation d'admettre d'admettre le pourvoi c'était la première fois la première fois que les hommes libres de couleur pouvaient faire un pourvoi et en plus il y a eu une cassation de la cour royale qui condamnait à peu près 200 200 personnes libres de couleur et qui étaient des personnes aisées de la Martinique dont certains devaient avoir des esclaves d'ailleurs eux-mêmes à la déportation au Sénégal certains étaient déjà sur un bateau en train de partir et le roi a arrêté tout de suite a révoqué en 1824 a révoqué cette déportation et il y a eu cette cassation c'est la première fois donc ça triomphe encore d'Isambert et de son acharnement et puis ça ne concerne plus Furcy mais ça concerne les esclaves cette fois et la deuxième chose c'est Gatine qui s'est acharnée par toutes sortes de moyens et notamment beaucoup de diffusion de mémoires de consultations etc c'est très médiatique ce qui ne serait pas très bien vu aujourd'hui pour les avocats au conseil mais à l'époque et notamment pour cette belle cause on les laissait faire et a forcé même les portes de la chambre des députés et la chambre des pères grâce au président de la chambre des pères qui était le duc Victor de Breuil qui était un des grands tenants de l'anti-esclavagisme et qui a beaucoup fait et qui a aidé à cela et donc la cour de cassation a admis par petits pas successifs les pourvois en cassation et Gatine l'avocat au conseil avait fait une consultation où il disait le droit en cassation c'est un droit naturel de l'homme c'est un droit naturel de l'homme je ne sais pas si on dirait ça aujourd'hui mais en tous les cas là c'était bienvenu parce que c'était la seule façon de faire avancer la cause de l'abolition c'était trop long c'était une réponse précise et une question très précise autre question Thierry Villa écrivain j'étais une question à propos de une question à propos de l'édit de Louis X. Leutin il y a eu je suppose un avant et un après est-ce qu'il a été divinement inspiré pour produire cet édit d'abolition d'institution de la franchise ou est-ce que là aussi il y a eu toute une histoire pour arriver à ce qu'il produise cet édit de quelle affaire parlez-vous l'édit de Louis X. Leutin celui de 1315 l'édit de 1315 et bien c'est encore une fois c'est non je ne sais pas moi je ne connais pas l'histoire de 1315 ce roi qui était l'arrière petit fils de Saint Louis mais qui était le fils de Philippe le Bel aussi qui était quand même pas n'importe quel roi et pas commode autant qu'on sache mais qui est un peu controversé il n'a régné que deux ans c'est pas beaucoup mais au moins il aura fait ça pendant ces deux ans c'était pas mal pourquoi je ne sais pas mais il y a cette idée que les hommes naissent libres c'est une tradition chrétienne c'est tout simplement je crois qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin ça fait partie de le droit naturel c'est aussi un droit naturel qui vient de cette imprégnation religieuse que l'on retrouve d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme j'ai déjà dit il faut dire les choses celles qu'elles sont et quand on est l'arrière petit fils de Saint Louis et le fils de Philippe le Bel qui était très pieux lui-même voilà je crois que c'est pas autre chose mais surtout bon il y avait un motif économique aussi il y avait un motif économique c'était que la franchise pouvait rapporter un peu d'argent que le trésor royal en avait un peu besoin mais il ne faut pas on ne va pas faire trop de trivialité ça serait dommage ce soir très bien merci beaucoup merci merci on va passer à la seconde séquence si vous le voulez bien donc me rejoignent les professeurs que j'ai pu introduire tout à l'heure dont je vais dire quelques mots maintenant alors je débute dans l'ordre alphabétique professeur Eric Anceau vous êtes un spécialiste d'histoire politique économique et sociale de la France et de l'Europe au 19ème siècle vous enseignez à l'université Sorbonne et vous y enseignez l'histoire de la France et de l'Europe au 19ème siècle précisément vous dirigez je cite l'axe politique du laboratoire d'excellence EHNE ce qui est l'abréviation de écrire une histoire nouvelle de l'Europe vous êtes par ailleurs vice-président du comité d'histoire parlementaire et politique sigle CHPP et enfin directeur adjoint de la revue HES histoire économie et société vous avez publié de très nombreux ouvrages dont et on est en pleine relation avec le thème sur lequel vous intervenez dont la France de 1848 à 1870 vous êtes l'un des spécialistes de Napoléon III et vous avez plusieurs de vos ouvrages ont d'ailleurs été qui lui sont consacrés ou consacrés à son temps ont été dignement primés professeur Jean-Yves Mollier vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines vous êtes spécialiste d'histoire politique et culturelle vous avez publié une histoire de la deuxième république et un livre sur les bagnes de Napoléon III une histoire de la troisième république c'est un peu plus loin pour nous ce soir mais une étude sur le coup d'état du 2 décembre 1851 voilà plus un assez grand nombre de publications dont certaines peuvent intéresser les juristes de la cour de cassation censure médias à édition au 19ème et 20ème siècle nous aurons d'ailleurs l'une des rubriques de notre célébration de novembre sera sur la grande guerre la grande guerre et la cour de cassation l'une des rubriques qui seront développées au rattrait à la censure durant la grande guerre j'aurai l'honneur de l'animer voilà alors on peut dire en deux mots nous étions à l'aube de la révolution dite de 1848 les historiens en distinguent plusieurs phases plusieurs vagues on a vu le gouvernement provisoire ce qu'on peut dire dans un raccourci terrible mais vous reprendrez ça tellement mieux que moi c'est que cette révolution va passer par une élection d'un président de la république au suffrage universel et que c'est le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu avec des candidats sérieux et d'aucuns sont restés dans l'histoire à d'autres titres je pense ici à Lamartine au grand Lamartine et puis bien qu'issue de la république ce prince président comme il faut l'appeler à travers un certain nombre ou à l'issue d'un certain nombre de linéaments va se livrer à ce qui est quand même communément dénommé un coup d'état le 2 décembre 2 décembre anniversaire d'Austerlitz anniversaire du sac Victor Hugo il dit oui mais de Napoléon le Grand pas de Napoléon le Petit et coup d'état auquel va essayer de s'opposer la cour de cassation nos textes donc récit croisé de la journée mais je vous l'ai longuement présenté tout à l'heure introduit tout à l'heure du 2 décembre 1851 Victor pardonnez-moi Schlöcher et Victor Hugo entrecroisé de son côté le comité de résistance toujours assisté des montagnards qui ne cessèrent à tout risque de se grouper autour de lui ne demeurait pas inactif et remplissait bien la mission confiée à son dévouement la défense fut aussi persévérante et résolue que l'attaque avait été parfaite et cruelle le comité se mit en communication officielle avec des officiers de la garde nationale et avec des délégués des organisations ouvrières pour utiliser tous les éléments de résistance qui pouvaient se rencontrer il fit savoir par mille moyens qu'il était prêt à aller siéger au centre des barricades dès qu'elles seraient assez fortes pour offrir quelques résistances traqués d'asile en asile les représentants sur non seulement se réunir plusieurs fois chaque jour et garder leur liberté pour la mettre au service de la patrie mais ils trouvèrent le moyen de s'adresser au peuple par des proclamations et des décrets auxquels l'extrême difficulté de se procurer des presses n'a donné qu'une publicité trop restreinte la première de ces pièces après la proclamation de la montagne lancée dès le matin du 2 fut un décret du 3 relatif à un arrêt de la haute cour de justice qui mettait en accusation l'ex-président de la république il faut dire l'histoire de cet arrêt à l'époque dont nous écrivons en ce moment l'histoire avant les reconstructions actuelles des vieux édifices de Paris quand on abordait le palais de justice par la cour de Harley un escalier peu majestueux vous conduisait en tournant dans un long corridor nommé galerie mercière vers le milieu de ce corridor on rencontrait deux portes l'une à droite qui menait à la cour d'appel l'autre à gauche qui menait à la cour de cassation la porte de gauche ouvrait à deux battants sur une ancienne galerie dite de Saint-Louis récemment restaurée et qui sert aujourd'hui de salle des pas perdus aux avocats de la cour de cassation une statue de Saint-Louis en bois faisait face à la porte d'entrée une entrée pratiquée dans un pan coupé à droite de cette statue débouchée sur un couloir tournant terminé par une sorte de cul de sac que fermaient en apparence deux doubles portes sur la porte de droite on lisait cabinet de monsieur le premier président sur la porte de gauche chambre du conseil si on laissait de côté le cabinet du premier président et si l'on ouvrait la porte sur laquelle était écrite chambre du conseil on traversait une grande pièce meublée d'une vaste table en fer à cheval qu'entourait des chaises vertes au fond de cette chambre qui servait en 1793 de salle de délibération au juré du tribunal révolutionnaire une porte coupée dans la boiserie donnait entrée dans un petit couloir où l'on trouvait deux portes à droite la porte du cabinet du président de la chambre criminelle à gauche la porte de la buvette une troisième porte fermait l'extrémité de ce couloir cette porte était pour ainsi dire la dernière du palais de justice la plus lointaine la plus inconnue la plus perdue elle s'ouvrait sur ce qu'on appelle la bibliothèque de la cour de cassation spacieuse salle en forme d'équerre éclairée de deux fenêtres donnant sur le grand préau intérieur de la conciergerie meublée de quelques chaises de cuir d'une grande table à tapis vert et de livres de droit couvrant les murs du plancher jusqu'au plafond cette salle on le voit et la plus retirée et la plus cachée qu'il y ait dans le palais ce fut là dans cette salle qu'arrivèrent successivement le 2 décembre vers 11h du matin plusieurs hommes vécus de noir sans robe sans insigne éparés désorientés hochant la tête et se parlant bas ces hommes tremblants c'était la haute cour de justice la haute cour de justice se composait au terme de la constitution de sept magistrats un président quatre juges et deux suppléants choisis par la cour de cassation parmi ses propres membres et renouvelés tous les ans à la première nouvelle du crime la haute cour s'était spontanément réunie au palais où elle avait rendu cet arrêt en vertu de l'article 68 de la constitution la haute cour de justice déclare Louis-Napoléon Bonaparte prévenu du crime de haute trahison convoque le haut jury national pour procéder sans délai au jugement et charge monsieur le conseiller Renoir des fonctions du ministère public près la haute cour fait à Paris le 2 décembre 1851 la haute cour venait de signer cet arrêt lorsque les gardes municipaux envoyés par le conservateur monsieur Morny et commandés par monsieur Montour aide de camp du ministère de la marine entrèrent en armes dans la salle des délibérations et sommaient les magistrats de se séparer la haute cour était en séance en effet tout à coup on entend un tumulte de pas dans le couloir qui mène de la chambre du conseil à la salle vont délibérer la porte s'ouvre brusquement des baïonnettes apparaissent et au milieu des baïonnettes un homme en paletot boutonné avec une ceinture tricolore sur son paletot les magistrats regardent stupéfaits messieurs dit l'homme dispersez-vous sur le champ le président Ardouin se lève que veut dire ceci qui êtes-vous savez-vous à qui vous parlez je le sais vous êtes la haute cour de justice et je suis le commissaire de police et bien allez-vous-en il y avait là 35 gardes municipaux commandés par un lieutenant et tambour en tête la vieille magistrature française aurait certainement requis les soldats même venus pour la violenté de mettre son arrêt à exécution ou si la force publique lui avait refusé obéissance elle serait allée solennellement à travers les rues de la ville arrêter de sa propre main le criminel jusque dans son antre au risque de se faire écraser par les prétoriens nos magistrats modernes n'ont pas cette grandeur ils crurent avoir assez fait en obéissant strictement à la lettre de la constitution ils se retirèrent sans maudire à l'instant n'emportant même pas leurs papiers et abandonnant l'arrêt sur le bureau de monsieur le président Ardoin le commissaire le montra à la porte où étaient les baïonnettes et dit par là ils sortirent par le couloir entre deux haies de soldats le peloton de gardes républicaines les escorta jusque dans la galerie Saint-Louis là on les laissa libre la tête basse il était environ trois heures dispersés par quelques soldats on ne leur fit pas l'honneur de leur arrestation et ces timides gardiens de la loi laissèrent sans plus s'inquiéter les rebelles poursuivre le cours de leurs attentats le soir à 7h30 les sept juges se réunirent chez l'un d'eux dressèrent procès-verbal rédigèrent une protestation ils se réunirent une dernière fois le lendemain 3 à 11h du matin une heure avant leur indiquer dans l'arrêt qu'on a lu plus haut encore dans la bibliothèque de la cour de cassation monsieur Renoir présent acte lui fut donné de son acceptation et de ce qu'il déclarait recueillir l'information l'arrêt rendu supporté par monsieur Keno au grand greffe est transcrit immédiatement sur le registre des délibérations intérieures de la cour de cassation la haute cour n'ayant point de registre spécial et ayant dès l'origine décidé qu'elle se servirait du registre de la cour de cassation à la suite de l'arrêt on transcrivit deux pièces désignées ainsi sur le registre première pièce procès-verbal constatant l'intervention de la police pendant le délibéré de l'arrêt précédent deuxième pièce donner acte de l'acceptation de monsieur Renoir pour les fonctions de procureur général en outre cette copie de ces diverses pièces faites de la main des juges eux-mêmes et signées d'eux tous furent mises en lieu sûr ainsi qu'un calepin sur lequel avait été transcrit dit-on cinq autres décisions secrètes relatives au coup d'état cette page du registre de la cour de cassation existe-t-elle encore à l'heure qu'il est est-il vrai comme on l'a affirmé que le préfet mot pas se soit fait apporter le registre et déchirer la feuille où était l'arrêt nous n'avons pu éclaircir ce poids cependant l'arrêt existait il avait puissance de choses jugées le premier acte du comité de résistance fut de le porter à la connaissance des populations et d'ordonner aux autorités d'y prêter main forte merci beaucoup vraiment alors messieurs les professeurs dans quel ordre intervenez-vous le professeur Anso en premier j'interviendrai en second et puis de nouveau le professeur Anso et moi-même pour essayer de donner un peu plus de caractère vivant à nos interventions qui seront tous sauf un cours magistral merci cher Jean-Yves alors je crois qu'à la suite de ces deux lectures magnifiques pour bien comprendre le problème le texte de Victor Schulcher histoire des crimes du 2 décembre le texte de Victor Hugo histoire d'un crime il faut reprendre un petit peu le fil de l'histoire et remonter à cette fameuse année 1848 février 1848 le renversement de la monarchie de Juillet la mise en place d'un gouvernement provisoire de la république pas de pouvoir nous l'avons rappelé tout à l'heure avec Jean Barthélémy réellement constitué et au mois d'avril 1848 les 23 et 24 avril élu au suffrage universel masculin une assemblée nationale constituante va être convoquée va être élue et émanant de cette assemblée nationale constituante un comité de constitution présidé par Louis de Cormenat et au sein duquel un certain nombre de juristes de politologues on pourrait le dire d'historiens éminents vont siéger je pense je reviendrai sur lui Alexis de Tocqueville à la suite des travaux de cette commission de constitution il y aura un certain nombre de débats parlementaires deux débats principaux jusqu'au vote et à la promulgation de la constitution en novembre 1848 oui mais voilà cette constitution est viciée à la base et Tocqueville lui-même le reconnaîtra dans ses souvenirs en 1850 puisque les deux pouvoirs principaux qui en émanent se font face s'affrontent et n'ont pas prise l'un sur l'autre il s'agit dans la tradition et l'inspiration de Tocqueville d'un président de la république élu au suffrage universel masculin attend pour une durée de 4 ans et non immédiatement rééligible comme le prévoit l'article 45 de cette constitution et ce président n'a pas pouvoir de dissoudre en cas de différent l'assemblée nationale législative composée de 750 membres qui est l'autre pouvoir important de cette constitution de même cette assemblée nationale législative n'a pas de pouvoir de démettre le président sauf en cas de haute trahison et d'atteinte à sa propre intégrité c'est l'article auquel il était fait allusion tout à l'heure l'article 68 oui mais voilà on se rend compte à la lecture très précise du texte qu'il y a une peur un spectre qui hante les esprits ce spectre c'est le spectre du coup d'état du 18 brumaire perpétré par Napoléon Bonaparte et on le voit à quel fait on le voit au fait que vous avez dans cette constitution qui doit je n'ai pas vérifié mais qui doit comprendre 115 articles 12 articles consacrés à la fameuse haute cour de justice les articles 91 à 100 qui sont directement tournés il faut le dire contre le président de la république qui pourrait attenter à l'intégrité de l'assemblée nationale législative pourquoi ? parce que dans les élections partielles qui sont intervenues en plein dans les débats sur cette constitution et bien le bonapartisme des campagnes est en train de monter et apporter au pouvoir un homme qui est on l'a rappelé Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu triomphalement président de la république le 10 décembre 1848 un corps électoral de 9 millions et demi d'électeurs à l'époque tous des hommes désolé mesdames 5 millions et demi de voix pour Louis-Napoléon Bonaparte et les autres candidats de cette élection ils étaient nombreux arrivent très nettement derrière imaginez que le chef du pouvoir exécutif le général Caveniac un républicain qui arrive second n'a que 1 million et demi de voix nous évoquions tout à l'heure Lamartine 30 000 voix le Drerollin le candidat des républicains socialistes 300 000 voix c'est dire l'écart le différentiel avec le président oui mais voilà le président doit composer avec les élites de l'époque il n'a pas de gouvernement Bonapartiste sur qui s'appuyer il doit composer avec les anciens orléanistes un gouvernement dirigé par Odilon Barraud qui avait été son avocat sous la monarchie de Juillet mais qui ne partage absolument pas les idées du prince Louis-Napoléon Bonaparte et élu en mai 1849 une assemblée nationale législative à très très forte majorité monarchiste des légitimistes des orléanistes très très peu de Bonapartistes et des républicains qui sortent laminés de l'illusion lyrique de 1848 voilà où nous en sommes plusieurs des conseillers de l'entourage de Louis-Napoléon Bonaparte vont dès 1849 lui conseiller de faire un coup d'état pour sortir de cette impasse et en particulier le général Changarnier qui est un personnage très très important à l'époque qui est le gouverneur militaire de Paris et le chef en fait des gardes nationales également de la Seine donc il lui conseille un coup d'état à chaque fois Louis-Napoléon Bonaparte qu'on va lui conseiller le coup d'état va refuser de le faire il veut passer par une voie légale de révision constitutionnelle or le processus de révision constitutionnelle tel que l'ont voulu les constituants est extrêmement compliqué il faut entre autres c'est bien plus compliqué que ce que je dis là mais faute de temps je synthétise il faut une majorité qualifiée des trois quarts des parlementaires pour initier simplement le processus voilà pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte qui a démis en décembre 1848 les préfets républicains pour les remplacer par des hommes à lui va susciter une vague parmi les conseils généraux de France pour demander une révision constitutionnelle donc forcer les parlementaires de l'Assemblée nationale législative à agir 52 conseils généraux sur 83 se prononcent et mettent un vœu pour la révision constitutionnelle nous sommes à l'été 1850 ça ne suffit pas et au printemps 1851 cette fois-ci toujours ces préfets instrumentalisés par le chef de l'état vont lancer une très très grande campagne de pétitionnement à travers la France imaginez un million et demi de signatures vont être recueillies en faveur de la révision constitutionnelle alors les parlementaires ne peuvent pas aller à l'encontre de tout ça et en juillet 1851 vont entamer ce fameux débat de révision constitutionnelle une majorité simple se prononcera en sa faveur elle ne suffira pas et c'est à l'été 1851 très probablement d'après mes recherches au mois d'août 1851 que Louis-Napoléon Bonaparte se résout avec ses conseillers qui le pressent dont son demi-frère le comte de Morny qui est l'un de ses visiteurs du soir on utilisait déjà cette expression à l'époque à l'Elysée de franchir le pas de franchir le rubicon comme il le dit lui-même lui le très très grand admirateur de Jules César sous le second empire il écrira d'ailleurs une biographie de Jules César première idée faire le coup d'état en septembre 1851 quand les parlementaires sont encore dans les départements auprès de leurs électeurs très vite on décide de renoncer à cette idée car c'est le risque que ces parlementaires ne suscitent des révoltes locales on préfère donc attendre leur retour à Paris et finalement c'est la date vous l'avez rappelé du 2 décembre 1851 qui va être retenue c'est assez osé vous en conviendrez parce que c'est une date qui parle à l'esprit des bonapartistes le Sacre la bataille de Sterlitz et pourtant c'est ce que va choisir Louis-Napoléon Bonaparte et sa petite équipe de conjurés une dizaine de personnes entrent dans le complot la conspiration l'opération Rubicon comme je vous le disais tout à l'heure vous avez son demi-frère le comte de Morny qui va c'est prévu comme cela occuper le ministère de l'intérieur qui est bien évidemment un ministère clé Persigny qui est un proche du président Fleury qui est son aide de camp donc un autre militaire le général de Saint-Arnaud qui a été prendre du galon dans une campagne en Algérie et qui occupera lui le ministère de la guerre et un homme que nous avons évoqué tout à l'heure dans les textes à savoir Mopat Mopat qui est un ambitieux qui était préfet de Haute-Garonne qui est monté à Paris pour se mettre au service du prince président et qui prendra lui un autre poste clé la préfecture de police alors je vous épargne bien évidemment les détails du coup d'état ce qu'il faut retenir c'est que pour endormir je dirais les craintes parce que c'est déjà dans l'air cette idée du coup d'état un grand bal est organisé à l'Elysée le soir du 1er décembre et immédiatement on voit le prince qui s'éclipse et un à un tous les conjurés qui se réunissent dans son bureau puis au milieu de la nuit tout le monde va aller occuper son poste en particulier Morny Morny on l'a rappelé tout à l'heure joue un rôle clé dans l'arrestation des membres de la cour de justice la haute cour de justice et effectivement l'un des premiers actes des conjurés au matin du 2 décembre va être de se rendre ici alors ils vont errer dans les couloirs parce que personne ne savait où était cette fameuse haute cour de justice et finalement ils vont leur tomber dessus et ils vont leur demander de se disperser des proclamations ont été affichées dans Paris et c'est là quelque chose de très très intéressant Louis-Napoléon Bonaparte s'est mis un petit peu une grande partie du peuple pas la totalité Jean-Yves va bien évidemment en parler mais une grande partie du peuple tout simplement parce que l'Assemblée nationale législative est détestée en effet le 31 mars 1850 elle a amputé le suffrage universel masculin d'un tiers le tiers le plus populaire les pauvres les gens qui n'avaient pas de domicile fixe ceux qui avaient subi même une petite condamnation de justice et que va dire et que dit d'ailleurs le président depuis le mois d'octobre 1851 je veux rétablir le suffrage universel masculin dans son intégralité et de fait sur les proclamations affichées dans Paris au matin du 2 décembre ce fameux suffrage universel masculin est rétabli dans son intégralité vous l'avez compris on est un peu dans l'atmosphère d'un drame romantique de Victor Hugo avec ce bal à l'Elysée effectivement le 1er décembre ce qu'il faut aussi rappeler immédiatement c'est que le coup d'état qui va avoir lieu je l'ai baptisé pour ma part le coup d'état le plus médiatisé du siècle en effet dès les débuts de la révolution de février 1848 pratiquement ou en tout cas dès que le prince que je vais appeler moi Louis Napoléon je préfère parler comme Victor Hugo le prince Louis Bonaparte pardon Louis Bonaparte Hugo ne lui donne jamais du Napoléon car pour lui c'est le petit c'est le médiocre pour ne pas ajouter des mots encore plus blessants et qu'aujourd'hui on ne doit pas utiliser par opposition bien sûr à l'autre Bonaparte Napoléon le Grand le coup d'état a été médiatisé au sens où la plupart des médias l'ont annoncé à plusieurs reprises et au fond le problème de la résistance au coup d'état c'est qu'à force d'avoir été annoncé plus personne n'y croit et du coup les esprits sont démobilisés mais le scénario va se dérouler en deux temps premier temps et avec Anso nous a laissé au moment où effectivement il va y avoir une résistance de type juridique ce sont les représentants du peuple on ne dit pas député à l'époque même si c'est à peu près la même chose mais le terme est plus solennel chacun d'entre eux possède une part du souverain et par conséquent il représente véritablement le peuple ces représentants du peuple une partie sont arrêtées à l'assemblée nationale une autre partie va être arrêtée ici un peu partout dans Paris et conduit en deux temps à la prison de Mazas la première prison cellulaire de l'histoire judiciaire de la France pourquoi cette résistance juridique et pourquoi au fond la cour de cassation a-t-elle quand même dans un premier temps joué son rôle il faut en revenir au texte de la constitution on l'a dit à plusieurs reprises l'article 68 très précisément faisait un crime de haute trahison de la dissolution de l'assemblée nationale par le président de la république si les termes figuraient dans la constitution c'est qu'en effet la présence sur le sol français de Louis Bonaparte faisait craindre une répétition du coup d'état du 18 brumaire et en effet une dizaine d'articles dans la constitution prévoyaient en quelque sorte la riposte on s'attendait et par conséquent on avait essayé de mettre des garde-fous on avait essayé de se protéger retenez l'importance un peu solennelle un peu romantique du terme crime oui en effet il s'agit bien pour ces hommes dont la conscience juridique je le dis ici en parlant devant des juristes qui connaissent mieux le droit que moi la conscience juridique des hommes de 48 est bien supérieure à la conscience juridique des français de 2018 malgré la croissance des facultés de droit malgré la multiplication des juristes dans notre pays le sens du droit est chez ces hommes pratiquement à fleur de peau et ce n'est pas pour rien que Victor Hugo écriera l'histoire d'un crime et Victor Schollscher l'histoire des crimes du 2 décembre l'article 91 donnait mission à la cour de cassation transformée en haute cour de justice via les 7 membres 5 permanents et 2 suppléants d'agir effectivement et de proclamer la déchéance du président de la république ce qui fut fait et ce que l'on sait moins mais il faut continuer à lire Victor Hugo et naturellement les historiens c'est que 500 affiches vont être imprimées dans l'imprimerie de la presse du grand journaliste de l'époque qui est Émile de Girardin et affichées sur les murs de Paris pour inviter le peuple à la résistance mais comme vous l'avez compris les représentants du peuple s'ils ont essayé de résister dans un premier temps n'avaient pas véritablement la volonté de le faire je laisse la parole à Victor Hugo voici ce qu'il dit des représentants du peuple tout ce qu'il pouvait supporter d'apparence révolutionnaire c'était une légion de garde nationale tambours en tête il reculait devant la barricade le droit en blouse n'était plus le droit la vérité armée d'une pique n'était plus la vérité la loi dépavant une rue leur faisait l'effet d'une euménide au fond du reste et en les prenant pour ce qu'ils étaient et pour ce qu'ils signifiaient comme hommes politiques ces membres de la droite avaient raison qu'eussent-ils fait du peuple et qu'eût fait le peuple d'eux comment s'y fussent-ils pris pour mettre le feu aux masses se figure-t-on falou tribun soufflant sur le faubourg Antoine la réponse de Victor Hugo c'est effectivement de dire que seul le peuple est capable de passer à la résistance populaire et elle aura lieu elle va se dérouler dans un premier temps à Paris et dans un second temps en province à Paris on va construire des barricades autour de la Bastille le quartier symbolique on va en construire dans le faubourg Antoine comme dit Victor Hugo Saint Antoine comme disent les passants aujourd'hui on va en construire dans tout ce quartier mais on va en construire beaucoup moins qu'en juin 1848 et l'une des explications de la faiblesse de la résistance c'est qu'il y a eu après la grande révolution unanimiste au fond de février 1848 il y a eu l'insurrection de la faim en juin 1848 et les pauvres ceux à qui on avait supprimé le travail en fermant les ateliers nationaux sont montés sur les barricades pour réclamer essentiellement de pouvoir continuer à toucher une allocation et de pouvoir continuer à vivre ils ont été massacrés en juin 1848 par d'autres républicains par des gardes nationaux venus de l'ensemble du pays pour réprimer cette émeute qui en droit d'un point de vue juridique n'a pas évidemment de base mais dans le souvenir que cela va laisser au peuple de Paris ça va peser d'un poids très lourd pourtant il y a eu une résistance populaire et d'ailleurs pour effrayer les parisiens et pour terroriser la population et bien l'armée a chargé sur les grands boulevards le 4 décembre et le massacre a été effroyable on a véritablement fait de la foule les frères Goncourt dans le journal le disent Victor Hugo le rapporte de très nombreux témoins on a pris la foule pour du gibier et on a tiré véritablement sur les vieillards sur les femmes sur les enfants la liste officielle qu'utilise Victor Hugo dans l'histoire d'un crime comprend 191 noms avec des femmes des enfants des personnes âgées mais la vérité est bien au-delà à la morgue on a compté plusieurs centaines de cadavres et probablement comme dans toute révolution des cadavres n'ont jamais été répertoriés ni comptabilisés ça c'est l'insurrection populaire la tentative d'insurrection populaire avec un député qui va symboliser cette révolte le fameux représentant du peuple Baudin qui aurait dit mais le mot est trop beau pour avoir été prononcé il est apocryphe dira Pierre Larousse qui aurait dit à un ouvrier qui lui reprochait au fond d'être riche puisqu'il touchait une indemnité de 25 francs par jour par parenthèse c'est la moitié de l'indemnité des parlementaires d'aujourd'hui donc vous voyez en 1848 l'indemnité de 25 francs paraissait énorme à des ouvriers qui gagnaient 2 ou 3 francs par jour mais elle n'était pas si importante Baudin aurait dit et bien vous allez voir comment on peut mourir pour 25 francs par jour je ne crois pas que le mot ait été prononcé mais Baudin est réellement mort sur les barricades en province c'est à partir du 5 décembre et pendant une dizaine de jours que l'on va assister à un certain nombre de révoltes pas partout essentiellement dans le centre de la France la Nièvre et Lyon la Seine bien sûr la Seine est oise un peu dans le Jura c'est une sorte d'excroissance et puis essentiellement le sud-est et le sud-ouest le Var la Drôme l'Ardèche l'Otégaronne la Haute-Loire les Basse-Alpes tous ces départements vont entrer en résistance pourquoi ? parce qu'à leurs yeux il y a bien eu perpétration par le chef de l'état le président de la république Louis Bonaparte d'un véritable crime et la constitution fait obligation aux citoyens de se porter volontaire pour empêcher la perpétuation du crime le droit disent Victor Hugo et Schollcher le droit est du côté des insurgés ce ne sont pas des révoltés ce sont en quelque sorte des consciences juridiques qui disent le droit à la place de la magistrature défaillante à la place des représentants du peuple une répression j'en viens maintenant aux conséquences une répression épouvantable tentera de prolonger cette véritable tentative de faire peur Eric Anso vous a expliqué que probablement la majorité de la population était plutôt du côté du prince président mais c'est difficile on n'a pas de sondage d'opinion à l'époque mais une forte minorité en tout cas républicaine s'est dressée pour empêcher le crime la répression sera violente on va nommer des commissions mixtes dans les départements dirigées par un préfet un général le magistrat le plus important dans la juridiction et on va expédier très rapidement tous ceux qui ont été arrêtés plus de 20 presque 27 000 personnes là je donne les chiffres très précis 198 seront déportés au bagne de Guyane à Cayenne c'est la guillotine sèche beaucoup de Nivernais mourront là-bas et ne reviendront pas on a utilisé la guillotine dans un certain nombre de départements plusieurs insurgés ont été guillotinés en général accusés à tort d'avoir tiré sur des gendarmes on a déporté en Algérie transporté ce serait le terme plus exact 1718 personnes on a expulsé 368 personnes dont beaucoup de représentants du peuple on a emprisonné 1189 personnes et puis des milliers d'autres ont été soumis à la surveillance ces mesures impitoyables ont permis effectivement de juguler l'insurrection et plus profondément de et Victor Hugo le dit et je pense qu'il a raison de terroriser la population alors je sais bien et les historiens avec Eric Anso le disent à juste titre que le plébiscite qui a eu lieu juste après a semblé indiquer que la population française en tout cas que les citoyens mâles qui avaient voté qui s'étaient exprimés avaient en quelque sorte lavé la souillure du crime du 2 décembre pour ma part je suis plus prudent l'isoloir n'est apparu dans les bureaux de vote en France qu'à la veille de la première guerre mondiale donc quand on vote à l'époque il n'y a pas d'isoloir il n'y a pas d'enveloppe pour les bulletins le commissaire de police est en règle générale devant l'urne ou la boîte qui recueille les bulletins par conséquent devant ce que je considère mais c'est rarement mis en question rarement mis en lumière par les historiens dans des conditions que je considère comme un vote insincère aussi longtemps que la république ne se sera pas donné des moyens de garantir la véritable expression du vote il faut faire très attention au résultat mais globalement on peut quand même considérer qu'effectivement il y a eu il y a eu de la part d'une partie de la population et je vais repasser la parole à Aïc Anso en terminant sur ce point probablement parce que avec beaucoup d'habileté le pouvoir insurrectionnel celui de Louis Bonaparte et de ses affidés des séides et de la soldatesque très souvent enivrés et à qui on avait donné beaucoup d'argent on l'avait payé pour qu'elle soit effectivement enthousiaste pour le coup d'état on a essayé de terroriser la population mais on a aussi cherché véritablement oui on a essayé de faire peur et puis de faire en sorte qu'effectivement la population accepte les conséquences du coup d'état merci Jean-Yves pour prolonger ce que vous disiez effectivement ce fameux plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 un plébiscite dont avait parlé Louis-Napoléon Bonaparte en faisant son coup d'état puisqu'il s'agissait de modifier disait-il la constitution dans un sens tel qu'il nous ramène au début du siècle la constitution de l'an 8 en fait tel est le but et bien ce fameux plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 se place dans un climat de terreur rappelons que 30 départements sur 83 sont en état de siège et de façon très significative le département des Hautes-Alpes qui s'était quasiment soulevé comme un solon ne donnera que 1200 non environ tout simplement parce que tous ceux qui auraient voté non sont persécutés sont en fuite et ne pourront pas voter un très gros effort de propagande par ailleurs des bonapartistes autour de ce coup d'état pour préparer la votation alors je dirais que pendant le second empire le second empire va voir le jour un an plus tard le 2 décembre 1852 le coup d'état du 2 décembre ne sera plus évoqué et comme l'entourage de Napoléon III désormais il faut l'appeler Napoléon III le dira il portait cet événement comme une véritable tunique de nessus il voulait le faire oublier à tout prix ce sont en fait les républicains qui vont dans les années 1860 quand le régime va se libéraliser faire ressurgir ce fameux coup d'état dans un débat au corps législatif l'équivalent de l'assemblée nationale législative qu'on évoquait tout à l'heure ou de l'assemblée nationale d'aujourd'hui un député bonapartiste qui s'appelait le marquis d'Avrincourt a eu le tort d'évoquer le coup d'état pour le louer et immédiatement un député républicain de Paris appelé Ernest Picard va lui donner la réplique nous sommes le 29 mars 1865 et pour la première fois il va lâcher publiquement le mot le 2 décembre était un crime désormais les républicains vont être de plus en plus durs un journaliste du siècle un journal républicain qui ne peut pas se dire républicain à l'époque mais qui est quand même toléré qui s'appelle Eugène Thénaud va publier deux grandes études Paris en décembre 1851 et la province en décembre 1851 relatant par le menu tout ce que vous a dit tout à l'heure Jean-Yves Mollier et il fait ressurgir dans Paris en décembre 1851 la fameuse figure du député Baudin représentant du peuple Baudin mort sur sa barricade une souscription publique va être lancée pour lui ériger un monument et les journaux républicains qui vont lancer cette souscription vont être poursuivis en justice et c'est là qu'un homme dont vous avez tous entendu parler va entrer dans l'histoire il est l'avocat de l'un de ses rédacteurs en chef de journaux il s'agit de Léon Gambetta il va se servir de la tribune du prétoire pour évoquer la figure de Catilina et toute la tourbe qui l'entourait au 2 décembre 1851 immense retentissement de la plaidoirie de Gambetta elle sera publiée par les républicains et diffusée à 100 000 exemplaires et elle aura non seulement un retentissement en France mais dans toute l'Europe alors malgré tout et je termine avec ça Napoléon III n'en démord pas pour lui il a sauvé la France au 2 décembre 1851 il y avait le fameux spectre rouge peut-être la jacquerie en 1852 puisque des élections étaient prévues des législatives et l'élection présidentielle et il y avait le risque que les orléanistes ne fassent eux-mêmes un coup d'état parce que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure il se trouve que 2 des princes d'Orléans 2 des fils de Louis-Philippe auraient été vus sur les côtes et prépareraient pour l'assemblée un coup d'état au même moment novembre décembre 1851 lorsque le gouvernement et je termine avec cela de l'empire libéral le gouvernement Olivier est mis en place le 2 janvier 1870 dans ce gouvernement un homme va occuper un poste clé il s'appelle Napoléon Daru Napoléon Daru c'est le fils de l'intendant de la grande armée Daru bien évidemment sous Napoléon Ier mais il n'est pas bonapartiste il est orléaniste et il était vice-président de l'assemblée législative au moment du coup d'état il a été enfermé comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Yves Mollier pendant quelques jours et notre empereur qui bien évidemment a la culpabilité de ce coup d'état qui pèse sur les épaules va accueillir son nouveau ministre en lui disant je comprends que vous ayez de la rancœur contre moi mais d'où vous étiez vous ne pouviez pas voir ce que moi je savais en tant que président de la république en décembre 1851 comme vous le voyez on est en présence de deux versions de deux visions absolument inconciliables pour les républicains il y a bel et bien Ukraine et c'est en agitant le drapeau rouge comme souvent dans l'histoire de France en faisant craindre que les partageux que les rouges s'emparent des campagnes s'emparent des propriétés que l'on est parvenu au résultat qui a permis au prince Louis Bonaparte de devenir l'empereur Napoléon III je voudrais terminer cette intervention en redisant comme je l'avais dit en introduction en insistant sur cette conscience juridique cela va probablement vous surprendre mais dans les grandes lois républicaines qui ont été votées en 1879 1880 et 1881 bien sûr il y a l'école gratuite il y a le rétablissement du 14 juillet comme fête nationale il y a la marseillaise qui devient hymne national mais il y a une loi très oubliée aujourd'hui la loi dite de réparation nationale elle est votée le 30 juillet 1881 le lendemain du vote de la grande loi qui libéralisait définitivement la presse l'imprimerie la librairie le colportage et l'affichage en France cette loi de réparation nationale elle fait partie du tronc commun des grandes lois républicaines mises en place au tout début de la troisième république puisqu'il y a réparation nationale il va y avoir dépôt de dossiers dans toute la France tous ceux qui considèrent qu'ils ont été lésés ou que leurs parents ont été lésés ou que leurs proches ont été lésés au 2 décembre ou au lendemain du 2 décembre 1851 sont invités à déposer un dossier et ils recevront une indemnité qui est variable en fonction de la gravité du dol qui a été subi là aussi c'est intéressant pour l'historien puisqu'on dénombre à peu près 27 000 dossiers on a bien au fond le chiffre que j'avais indiqué tout à l'heure autour de 27 000 dossiers et les 6 départements les plus importants on va retrouver la carte de la géographie de la résistance au coup d'état le Var en premier la Seine en second la Drôme en troisième l'Hérault en quatrième les basses Alpes on dit Alpes-Maritimes aujourd'hui en cinquième et le Lot-et-Garonne et regardez aussi la liste des villes martyrs celles qui ont eu le plus de prisonniers de déportés et de mort Clamcy Bédarieux Tournus Pauligny Marmande Béziers Dignes Crest Aupes ce sont les villes où la conscience républicaine et c'est par là que je vais terminer où la conscience républicaine s'est formée véritablement a pris corps a fait souche et a permis d'essaimer dans tout le pays vous l'avez bien compris 10 ans après la chute du second empire il y a encore des monarchistes il y a encore des orléanistes il y a encore des légitimistes il y a encore des bonapartistes mais le pays est en train d'être gagné définitivement à la république et c'est pour ça que en 1879 le premier président républicain de la république sera Jules Grévy et prononcer le nom de Jules Grévy ici cela a du sens puisqu'il était avocat à la cour de cassation merci avant d'admettre quelques questions on ne prend pas de retard mais on ne rattrape pas notre retard vous l'aurez compris est-ce que vous vous associez à moi pour les plus jeunes de nos de nos auditeurs pour ceux d'entre eux en tout cas qui aiment et la littérature et l'histoire ou plutôt leur croisement de lire quand même les grandes pages de Zola dans les Rougons-Bacard son excellence Eugène Rougon qui raconte ce coup d'état comme on ne le racontera jamais ici mais vous l'avez quand même fort bien mis en perspective alors question mais je dirais aussi lisez quelques pages de châtiments sans article les châtiments châtiments c'est le livre que j'évoquais tout à l'heure châtiment de Victor Hugo où en alexandrin Victor Hugo flétrit véritablement tous ces criminels tous ceux qui ont préparé le coup d'état plus personne n'écrit comme ça aujourd'hui mais la poésie à l'époque servait véritablement d'arme et elle permettait de l'exil du rocher de Jersey ou de Guernesée où était Victor Hugo de continuer à dire le droit alors que le droit était plongé dans la nuit pour filer la métaphore utilisée tout à l'heure absolument question monsieur au fond merci merci je sais pas si ça fonctionne oui merci bonsoir Vierge et Durard étudiant en Cagne je voulais vous demander vous avez donc évoqué cette tentative infructueuse de la cour de cassation d'empêcher ce coup d'état illégal je me demande donc ensuite lors de l'Empire quelles vont être les décisions et la posture prise par Napoléon III quant à la cour de cassation va-t-elle continuer à exister et à travailler comme elle le faisait avant est-ce que Napoléon III va restreindre ou limiter les prérogatives et les missions de la cour de cassation est-ce qu'elle va garder le même rôle et voilà comment tout cela s'organise merci non seulement Napoléon III va s'appuyer sur les institutions préexistantes dont la cour de cassation mais les fameux magistrats dont nous parlions tout à l'heure à commencer par le procureur général Renoir dont on a vu le rôle qu'il a joué pour flétrir le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte vont être promus je n'en dis pas plus autre question oui mais non ce sont les Alpes de Haute-Provence c'est exact merci beaucoup de cette contribution utile topographique pas de questions en clair vous voulez la pose alors la voilà on est merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la chambre au nom de la commission de l'armée un rapport sur le projet de loi portant la réintégration dans les cadres de l'armée du capitaine breveté d'artillerie Dreyfus avec le grade de chef d'escadron. ... ... ... ... ... ... ... ... ... profondément dans ce pays la conscience publique et qui a donné lieu ici même au débat les plus passionnés. Elle a proclamé que de l'accusation contre Dreyfus, il ne reste rien debout et ne subsiste rien pouvant lui être imputé à crime ou délit. Et elle a cassé et annulé le jugement du conseil de guerre de Rennes qui l'a condamné par erreur et à tort. La lumière a été faite, limpide, éclatante, absolue sur tous les points de la cause. Monsieur le rapporteur. Le capitaine Dreyfus est reconnu innocent du crime qui lui était imputé et qu'il a payé du sacrifice de son honneur, de la perte de son grade, d'une détention cruelle, aggravée de mesures de rigueur particulière, enfin de longues années d'incertitude et de doute. Désormais, et l'aveu en éclate dans le camp même de ceux qui l'utèrent dix années durant, pour que la lumière et la clarté ne soient pas faites, il faudra être obstinément et volontairement aveugle pour pouvoir élever la moindre restriction ou le plus petit doute et pour ne pas se rendre à l'évidence de la vérité. Reste à donner à la Cour de cassation et son arrêt les sanctions indispensables et avant tout à procéder aux réparations nécessaires. Le gouvernement a justement pensé que les premières qui s'imposaient étaient celles s'appliquant au capitaine Dreyfus et au lieutenant-colonel Picard. La victime de l'erreur judiciaire qui, par l'ardeur des passions contradictoires qu'elle a suscitées, est devenue un grand gramme national retenant l'attention universelle, Alfred Dreyfus a été nommé capitaine le 12 septembre 1889. Le 15 janvier 1895, jour où il perdit la qualité d'officier, dans une cérémonie restée présente à l'esprit de tous ceux qui, comme moi, en furent les spectateurs angoissés, le capitaine Dreyfus avait donc six années de grade. Il en compterait aujourd'hui plus de 16 si, comme l'équité et la loi sont d'accord pour l'exiger, il reprenait son rang d'ancienneté. Le gouvernement propose de le nommer chef d'escadron. Cette mesure est équitable et juste et ne représente même qu'une réparation très modeste, si on la met en balance avec les atroces souffrances matérielles et plus encore morales que le capitaine Dreyfus a courageusement enduré. Votre commission de l'armée a été unanime à vous demander de ratifier les propositions faites par le gouvernement et je suis son interprète en remerciant celui-ci d'avoir pris sans retard l'initiative de ces mesures. Elles seront, j'en suis sûr, suivies d'autres dont l'urgence est évidente. Du moins, elles apportent à la conscience universelle une première et décisive réparation de l'attentat inouï commis contre le droit commun et la justice par une juridiction spéciale qui s'est donnée ainsi à elle-même un coup de grâce. A l'issue de ces débats, le projet de loi a été adopté par 473 voix contre 42. Votre président, messieurs, enregistre avec fierté ce vote. Il consacre par une loi ce triomphe de la justice qui, depuis deux jours, vaut à la France les acclamations du monde. Merci beaucoup. Jean-Paul Jean, au tout sur l'affaire. La Cour de cassation, en cette grande chambre, a effectivement eu le dernier mot. Il a fallu, près de cinq ans et demi, après cette première lettre, la lettre d'Émile Zola au président de la République Émile Loubet, et qui est publiée cinq jours avant la promulgation de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, qui entend clore l'affaire Dreyfus. Il faut resituer ce cri d'indignation de Zola dans son contexte. Ce débat intervient jour pour jour, six ans après la condamnation à vie et la dégradation du capitaine Dreyfus pour espionnage par le conseil de guerre le 22 décembre 1894, et un an et demi après l'arrêt de révision du 3 juin 1899, rendu par cette même Cour de cassation dans cette même grande chambre qui renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de Rennes. Dreyfus revient alors de l'île du Diable pour ce nouveau procès, qui a été marqué notamment par la tentative d'assassinat le 14 août contre Henri Lagori, un de ses deux avocats. Le 9 septembre 1899, Dreyfus est de nouveau jugé coupable par ce conseil de guerre de Rennes, cinq voix contre deux cette fois, avec le bénéfice entre guillemets des circonstances atténuantes, et sa peine à perpétité est ramenée, si l'on peut dire, à dix ans de détention. Le délibéré a duré moins d'une heure. Cette décision ne satisfait personne. Les juges militaires se montrent eux-mêmes gênés d'un verdict dont ils ne souhaitent pas l'application. A l'unanimité, ils demandent qu'une nouvelle dégradation soit épargnée à Dreyfus et que cette requête soit transmise au président de la République. Dreyfus, lui, veut obtenir justice. Quant au pouvoir civil, n'oublions pas qu'il s'agit d'un pouvoir républicain fragile, il veut en finir au plus tôt avec l'agitation, les affrontements entre les deux camps, dont l'opinion est lasse depuis la première condamnation. La fièvre avait déjà baissé fin août 1998, après le suicide du lieutenant-colonel Henri, qui avait reconnu le faux pour accuser Dreyfus. Il faut mettre fin aux affrontements pour une autre raison, à savoir l'exposition universelle de Paris doit s'ouvrir au printemps 1900. Et à l'étranger, le verdict a déchaîné une vague de francophobie dans la presse. Des manifestations éclatent à Anvers, Milan, Naples, Longue, New York. La police intervient pour protéger les ambassades de France. Une campagne s'engage pour réclamer le boycott de l'exposition universelle. Léon Blum, dans ses souvenirs sur l'affaire, écrit « L'enchantement avait cessé, nous recommencions à vivre comme tout le monde. » L'affaire devient en un sens une affaire individuelle, ainsi que le met en évidence le professeur Jean-Pierre Royer. Affaire individuelle dont la poursuite ne repose plus que sur l'intéressé et ses proches. Car à Rennes, le soir même, de sa condamnation, Alfred Dreyfus signe son pourvoi en cassation devant le conseil de révision militaire. Il cherche à consoler son épouse Lucie, qui avec lui avait rêvé la réparation d'une effroyable erreur judiciaire. Son but est d'aller de nouveau devant la cour de cassation pour lui permettre d'achever son offre de justice et de vérité, ainsi que Zola le rappelle dans cette adresse au président de la République. Des pétitions intellectuelles recommencent à circuler. Mais dès le lendemain, de vives discussions opposent les Dreyfusards sur l'opportunité d'une grâce. Pour Clémenceau, qui est contre, ce serait la fin de la campagne, de la lutte, de la bataille. « La grâce donnera satisfaction aux âmes sensibles, nous perdrons toutes nos troupes. » Mais Mathieu, qui est porteur d'un message du gouvernement, va voir son frère en cellule, en disant que ce gouvernement est prêt à le gracier, le président de la République, s'il retire son pourvoi en cassation. Ce retrait lui est présenté, il y a eu des débats très tragiques entre eux, comme conseillers approuvés par les hommes qui avaient été dans la presse devant l'opinion, les principaux défenseurs de sa cause. Joseph Rénard, dans un article, propose publiquement la grâce immédiate, j'insiste sur ce mot « immédiate », entre, je cite, « déchirant un jugement militaire à peine rendu avant que l'encre en soit sèche ». Il demande la grâce non comme un aboutissement, mais comme la préface de la réhabilitation. Sur l'insistance de son frère, sous réserve de pouvoir continuer à prouver son innocence, Dreyfus consent à ce retrait du pourvoi, qui est, pour le ministre de la guerre, Gallifet et l'armée, la clé de la pacification. Quelques jours plus tard, après ce retrait, et non pas immédiatement, dix jours après, le président de la République, Loubet, par décret du 19 septembre 1899, justifie sa décision par un certificat médical attestant que la santé du condamné était, je cite, « gravement compromise » et qu'il ne supporterait pas, sans le plus grave péril, une détention prolongée. Et Gallifet, le ministre de la guerre, peut enfin proclamer le célèbre « l'incident éclos ». Mais cette décision de grâce, qui est subordonnée au retrait du pourvoi en cassation, est loin de faire l'unanimité chez les Dreyfusards. Ce choix provoque ainsi une rupture avec son avocat Henri Laborie, qui dit, « Dreyfus a, pour des raisons que je n'ai point jugées, préféré sa liberté immédiate à la continuation héroïque ininterrompue de l'effort pour sa réhabilitation judiciaire. Il se conduit là comme un être indépendant et isolé, et non comme un homme épris d'humanité et conscient de la beauté du devoir social que vous avez évoqué. Il agit comme un pur individu et non pas comme un membre de la collectivité humaine. Clémenceau, une fois de plus dans l'aurore, a vu juste, il a déjà tout compris. Il pressent que les militaires en voudront toujours plus. Il leur faut maintenant l'amnistie, l'amnistie pour eux bien entendu. L'innocent se contentera de la grâce déshonorée. Zola veut continuer à combattre. Il nous faut la réhabilitation de l'innocent, moins pour réhabiliter lui qui a tant de gloire que pour réhabiliter la France qui mourrait sûrement de cet excès d'iniquité, écrit-il à Lucie Dreyfus. Zola fait partie des purs, pour reprendre une expression du colonel Picard. Il est de ceux qui voient dans la réhabilitation de Dreyfus le triomphe de l'idée de justice. Picard non plus ne pardonnera pas à Dreyfus d'avoir accepté ce marché. La grâce était inséparable de l'amnistie. En acceptant la première, Dreyfus rendait la seconde possible. Cependant, grâce au compromis qui résulte du verdict de culpabilité d'une part et de l'autre de la remise en liberté de Dreyfus, le pouvoir politique a pu reprendre la main. Valdez-Crousseau, président du Conseil, qui a demandé la grâce à Loubet, est à la tête d'un gouvernement républicain fragile, je l'ai dit. Il fit dit par céder à son ministre de la guerre, Gallifet, qui voit dans la grâce présidentielle le premier gage à l'œuvre d'apaisement que l'opinion réclame et que le bien de la République commande. Mais pour Alfred Dreyfus, le projet d'amnistie proposé par le gouvernement représente la faillite du droit et de la justice. Ainsi, le 8 mars 1900, il proteste auprès du Sénat contre une mesure qui le laisse désarmer devant l'iniquité. Il supplie qu'on lui laisse son droit à la vérité et à la justice. Il s'agit là de la seconde fois où le politique, à la fois pouvoir exécutif et pouvoir législatif réunis, tente d'arrêter le cours de la justice au nom de la raison d'État. Et ce sera la seconde fois où la cour de cassation donnera à raison à Dreyfus contre cette prétendue raison d'État, comme vous avez intitulé cette séquence. Car déjà, et je reviens en arrière, le 1er mars 1899, la loi, cette loi avait dessaisi la chambre criminelle qui a été si bien présentée tout à l'heure, de la procédure en révision de la première condamnation de Dreyfus par le Conseil de guerre de 1894 au vu de nombreux éléments nouveaux apportés par les défenseurs. L'instruction, je le rappelle, de la chambre criminelle avait été conduite en 100 jours par le président Louis Leuve et le conseiller Alphonse Bas, qui avaient recueilli plus de 150 dépositions. Mais la chambre criminelle était estimée Dreyfusard. Elle était attaquée de tous côtés. Elle était attaquée de l'extérieur par les antiderfusards et la presse qui voulaient défendre l'honneur de l'armée. Elle était aussi attaquée de l'intérieur par le président de la chambre civile, Jules Kennais de Bourg-Père, qui avait démissionné de façon spectaculaire. Et elle fut attaquée par la même personne des deux côtés à la fois. Car celui extraordinaire aujourd'hui, qui était en même temps, si j'ose dire, premier président de la cour de cassation et sénateur. C'est en effet Charles Mazot, premier président de la cour de cassation depuis 1890, dont vous avez le portrait en sortant dans cette grande galerie, mais qui était en même temps sénateur de la Côte d'Or 1876-1903, et qui était président de la gauche républicaine du groupe, qui est à l'initiative du projet de loi du 28 janvier 1899, je cite, attribuant aux chambres réunies de la cour de cassation la connaissance de toute affaire de révision, texte applicable aux affaires en cours, dont l'affaire Dreyfus, et loi qu'il va ensuite voter en tant que sénateur. La loi de dessaisissement est votée à une très large majorité, 324 voix contre 207, malgré une opposition qui argumente fortement, comme celle, M. le Président Barthélémy, du rapporteur Amédée Renaud-Morlière, ancien avocat à la cour de cassation, qui défend la chambre criminelle. Je cite, je ne cite que lui, « Ce n'est pas impunément que l'on viole les principes. Si la compétence des tribunaux peut être modifiée au gré des passions qui s'agitent, quelle est donc la juridiction qui peut résister. » Vous voyez les textes d'organisation judiciaire. Vous ne tuez pas seulement notre organisation judiciaire, vous tuez dans ce pays l'idée même de la justice. Je ne croirai jamais que pour honorer l'armée, il soit nécessaire de violer les principes et de déshonorer la magistrature. Miller dénonce un coup d'État judiciaire, mais cela ne change rien au cours de l'affaire. Mais cette loi de dessaisissement, en fin de compte, produit l'effet contraire à celui escompté par le politique et va renforcer l'autorité de la cour de cassation. Car en effet, ce sont les trois chambres à l'époque de la cour de cassation. Aujourd'hui, elles sont six. Ces trois chambres, la chambre civile, la chambre criminelle et la chambre de requête. En chambre réunie, ici, le 29 mai 1899, qui écoute avec attention le rapporteur, le nom est aussi dans cette galerie de la grande chambre, Balot-Beaupré, président de la chambre civile à l'époque, particulièrement respecté. Et il conclut en ces termes, « Messieurs, les femmes ne sont entrées dans la magistrature qu'en 1946. Elles ne sont pas arrivées à la cour de cassation tout de suite. Messieurs, après un examen approfondi, j'ai acquis pour ma part la conviction que le bordereau a été écrit non par Dreyfus, mais par Esterazzi. À ces mots, les magistrats de la cour furent pris aux entrailles selon l'expression de Joseph Rénard. La loi de dessaisissement a donc échoué. La cour de cassation par arrêt du 3 juin 1899 a cassé et annulé le jugement du 29 décembre 1994 condamnant Dreyfus à perpétiter et renvoyer l'accusé devant le conseil de guerre. Et donc, c'était la première décision de la cour de cassation. Et quelques mois plus tard, après avoir été condamné à 10 ans par le conseil de guerre de Rennes, ce même Alfred Dreyfus pour obtenir sa grâce, retire son pourvoi contre cette décision et renonce à saisir cette cour de cassation dont il espérait tant. Et en plus, le vote d'une loi d'amnistie générale qui est en cours va couvrir tous les responsables du complot et l'empêcher d'obtenir vérité et justice. Pour Émile Zola, l'amnistie est une trahison civique. La loi d'amnistie proposée par Valdez-Crousseau est votée au Sénat le 2 juin, adoptée définitivement par 304 députés contre 205. Pour Alfred Dreyfus, le vote de l'immense majorité des Républicains s'explique par la volonté de ne pas faire échec au ministère combattu par toutes les réactions. Elle a d'ailleurs été approuvée par Jean Jaurès, cette loi d'amnistie. La loi promulguée le 27 décembre 1900 édicte une amnistie générale qui éteint toutes les actions judiciaires. Pour Dreyfus, un second combat commence. C'est dans ce contexte que s'exprime dans le journal L'Aurore la fureur d'Émile Zola, le pur, pour reprendre l'expression de Picard dans cette lettre qui vient d'être magnifiquement lue. Zola explique aussi dans cette longue lettre ouverte que près de trois ans après son j'accuse le 13 janvier 1898, votre gouvernement a pris le parti, la résolution d'étouffer une fois de plus la vérité, de l'enterrer en pensant qu'il suffisait de la mettre en terre pour qu'elle ne fût plus. Dans l'effarement où l'a jeté la seconde condamnation de l'innocent, il n'a imaginé que la double mesure de gracier d'abord ce dernier puis de faire le silence sous le baillon d'une noix d'amnistie. Les deux mesures se tiennent, se complètent, sont le replâtre, le replâtre, d'un ministère aux abois qui a manqué à sa mission et qui, pour se tirer d'affaires, ne trouva rien de mieux que de se réfugier dans la raison d'État. Alfred Dreyfus, le 26 décembre 1900, en phase totale avec Zola écrit à Valdez-Crousseau, « Mon innocence est absolue. Cette innocence, j'en poursuivrai jusqu'à mon dernier souffle, la reconnaissance juridique par la révision. » Et c'est ce combat contre la prétendue raison d'État qui va continuer et aboutir à l'arrêt de réhabilitation des chambres réunies du 12 juillet 1906. Hélas, s'il l'engageait, s'il annonce en conclusion que la vérité et la justice triompheront, Émile Zola ne verra pas aboutir ce combat victorieux devant la cour de cassation puisque le 29 décembre 1902, il meurt d'une intoxication monoxyde de carbone dans son appartement parisien dont la cheminée a sans doute été bouchée. Je vais très vite sur le second texte qui nous a été lu. C'est le rapport présentant la loi de réintégration dans l'armée du capitaine Dreyfus et du lieutenant colonel Picard dès le lendemain de l'arrêt de réhabilitation du 12 juillet 1906 rendu ici en chambre réunie. Le premier président de la cour de cassation, Ballot Beaupré, celui-là même qui, président de la chambre civile, avait rapporté dans l'arrêt du 3 juin 1899 dans cette grande chambre, et là je cite Jean-Denis Brodin « Lourd, massif, couvert d'hermines, donne une lente lecture devant une salle debout de l'arrêt qui annule le jugement du conseil de guerre de Rennes et réhabilite Dreyfus. Parvenu au terme de sa lecture qui avait duré plus d'une heure, Ballot Beaupré s'arrête un instant comme pour détacher les mots qui mettent fin à l'affaire et solennellement maîtrisant mal son émotion il reprend le texte a été rappelé attendu en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout et que l'annulation du jugement du conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit et la cour prononce une cassation sans renvoi. Rien ne reste debout de l'accusation mais les coupables au sein de l'armée restent protégés par la loi d'amnistie promulguée le 27 décembre 1900 et dénoncée par Zola. Il est essentiel de toujours lier Zola Dreyfus et Picard dans cet hommage à la lutte contre la raison d'état. Picard le soldat le premier qui a eu des doutes que sa hiérarchie ait essayé d'écarter par tous les moyens et qui a sauvé l'honneur de l'armée. Le président Leuve président de la chambre criminelle le juge d'instruction Bertullus sont aussi deux magistrats qui ont courageusement simplement fait leur travail au service de la justice et de la vérité malgré les pressions et les obstacles multiples. Aujourd'hui la loi protège un peu mieux ceux qu'on appellerait les lanceurs d'alerte. Les juges ont gagné leur indépendance qui leur appartient de faire respecter collectivement. Mais pour toute institution l'armée comprise la justice indépendante justice civile doit être un regard et un pouvoir extérieur dès qu'une infraction est commise ou qu'une liberté est en jeu. La justice militaire quand même une différence fondamentale ne pouvait mécaniquement que faire passer les intérêts de l'armée avant l'intérêt d'un soldat. C'est pourquoi aussi en 1981 la suppression par Robert Badinter des juridictions d'exception a constitué une avancée déterminante dans l'état de droit. L'autre garantie des libertés dans le regard extérieur c'est aussi celui du public qui nécessite que la justice respecte toujours le principe du contradictoire soit transparent pas de dossier secret et rendu en audience publique. Mais le public c'est aussi l'opinion publique c'est-à-dire ce qui peut être le meilleur mais aussi parfois le pire au temps des réseaux sociaux et des dérives populistes. Ne retenons ce soir que le meilleur celui de l'opinion publique éclairée par des valeurs et une argumentation exigeante. Michel Vinocq estime que le mouvement des intellectuels est né avec l'affaire Dreyfus. Si cet engagement des intellectuels n'est pas inédit en revanche ce qui est nouveau c'est l'aspect collectif massif dans les pétitions de 1897-1898. Alors triomphe de la justice qui lui vaut les acclamations du monde comme cela vient très de dit que serait cet arrêt de 1906 de la cour de cassation je ne sais pas. Plus simplement l'aboutissement d'un combat collectif pour la justice qui fut celui d'hommes et de femmes courageux Zola, Picard, Dreyfus et son épouse Lucie, Clémenceau, Joseph Rénard et beaucoup d'autres pour lutter contre l'injustice. Plus d'un siècle plus tard nous devons toujours être aussi vigilants. Le fait que des représentants de la jeune génération sans doute de futurs magistrats pour certains soient encore nombreux dans cette salle en cette heure en constitue j'espère une garantie pour l'avenir. Je vous remercie. Je songeais en entendant le président Jean aux mots de Georges Clémenceau passer à la postérité et définissant la justice militaire du temps de l'affaire Dreyfus. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. C'est délicieux, non ? Plus sérieusement, qui d'entre vous souhaite poser une question ? L'affaire Dreyfus ne peut pas vous laisser quoi ? Cette affaire de standing. Non, vraiment ? Tu as tout dit comme je t'y invitais. Plus rien n'est à dire. On passe à notre dernier thème. Donc, par contre, j'ai peut-être une question technique mais qui n'a rien. Il y a la chambre des requêtes, la chambre criminelle et la... Alors, à l'époque, il y a trois chambres. Il y a deux chambres qui sont définies par la matière. La chambre criminelle, tout le pénal. La chambre civile, tout le reste. On n'a pas encore dissocié de la chambre civile ce que sera la chambre sociale, ce que sera la chambre commerciale. Et puis, il y a la chambre des requêtes parce qu'à l'époque, on ne peut pas accéder à la cour de cassation sans passer par un filtre. Et ce filtre, décidément, on dira que c'est un thème qui m'est cher, c'est vrai, ce filtre est exercé à l'époque par la chambre des requêtes qui vivra jusqu'en 1947 de mémoire. Voilà le pourquoi, cher Bruno. On passe à notre quatrième thème. Alors, j'appelle le premier avocat général François Cordier et la conseillère référendaire Sophie Canas. L'histoire est loin de nous. Nous sommes les deux pieds et la tête dans le présent, dans l'actualité, balancée entre notre, mais elles ne se contredisent pas, vous l'allez voir, balancée entre notre justice nationale et puis cette justice qui a beaucoup à nous dire et qui parle fort et qui parle assez clair et qui nous vient de Strasbourg avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous allons réfléchir à travers nos deux acteurs que je vais présenter dans un court instant, très brièvement, aussi brièvement qu'ils l'ont, c'est l'expression de leur modestie l'un et l'autre souhaité. Nous allons réfléchir à ces confrontations, à ces chocs que rencontrent des valeurs également protégées pour faire court et pour faire simple et vous le direz tellement mieux que moi, la liberté d'expression d'un côté et la protection de la vie privée de l'autre. Comment tout ça se concilie et selon quelle méthode on l'apprécie, voilà le quotidien du juge d'aujourd'hui en général et du juge de cassation en particulier. Alors, deux mots, François Cordier, premier avocat général à la Chambre criminelle, c'est-à-dire qu'il coordonne l'action des avocats généraux du ministère public à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et il est un spécialiste reconnu de longue date du droit de la presse après une très longue carrière, au cours d'une très longue carrière de parquet. Il a notamment pris durant près de dix ans, je crois, des réquisitions à la 17e Chambre du tribunal de grande instance de Paris dont vous lisez les comptes rendus assez souvent dans la presse parce que ce sont les grandes affaires de diffamation. Et Sophie Canas, dont la valeur n'attend pas un instant le nombre des années, est une conseillère référendaire affectée à la première chambre civile de la Cour de cassation également spécialisée en matière de presse. C'est vous dire si on a songé à vous mettre entre les mains de vrais spécialistes. Alors, on a des textes qu'on a annoncés il y a un instant qui sont très brefs mais qui sont très percutants et j'ai dit qu'ils tenaient leur place au firmament de nos grands textes de loi. Voulez-vous tous deux en donner la lecture ? Alors, l'article 11. Donc, article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et puis, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités et conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Parfait, merci, nous y voilà. Alors, qui de vous commence ? Je crois qu'il vous faut, voilà, je vous le lance, voilà, juste le petit curseur. Bonsoir à tous. Les textes qui viennent de vous être lus sont au sommet de la hiérarchie des normes. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait partie du bloc de constitutionnalité et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Ces textes consacrent l'un et l'autre la liberté d'expression considérée comme la première des libertés. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a énoncé que, je cite, « La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. » De la même manière, la Cour européenne des droits de l'homme a à maintes reprises affirmé que la liberté d'expression constitue, je cite encore, « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. » Et la Cour européenne souligne en outre invariablement le rôle de chien de garde que la presse joue dans nos sociétés démocratiques. Pour autant, le droit à la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme que vous venez d'entendre prévoit que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et de la même manière, le second paragraphe de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que l'exercice de la liberté d'expression comporte, je cite, des devoirs et responsabilités et qu'il peut être soumis, je cite encore, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. La liberté d'expression connaît donc des limites. Elle doit se concilier d'une part avec les exigences de l'ordre public, d'autre part avec les autres droits et libertés. Parmi ces autres droits, on trouve les droits attachés à la personne et plus particulièrement le droit de chacun au respect de sa vie privée et le droit dont il dispose sur son image qui sont garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du Code civil. C'est de cette conciliation entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression dont je souhaiterais vous parler ce soir dans le temps qui m'est imparti. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression sont des droits d'égale valeur. Il s'ensuit que lorsque ces droits entrent en conflit, le juge ne peut mécaniquement faire prévaloir l'un sur l'autre. Il doit, au contraire, se livrer à un examen concret concret pour déterminer si dans l'affaire dont il est saisi, il y a lieu de protéger l'un plutôt que l'autre. Cette mise en balance entre deux droits fondamentaux qui ont un rang équivalent, c'est ce que l'on appelle le contrôle de proportionnalité. Cette idée de proportionnalité n'est pas vraiment nouvelle. On la trouvait déjà dans l'éthique à Nicomac d'Aristote qui définit le juste comme je cite un milieu entre deux extrêmes qui sans cela ne seraient plus en proportion car la proportion est un milieu et le juste une proportion. Fin de citation. Mais, en tant que méthode de raisonnement juridique, la proportionnalité a récemment connu un essor particulier en France sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci rappelle en effet de manière constante la nécessité d'assurer un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression. Surtout, la Cour européenne des droits de l'homme a dégagé des critères que le juge doit mettre en œuvre pour procéder à cette mise en balance. Ces critères sont les suivants. La contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général. La notoriété de la personne visée. l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Les deux premiers critères, contribution de la publication à un débat d'intérêt général et notoriété de la personne visée, méritent qu'on s'y attarde un peu. D'abord, revenons sur la notion de débat d'intérêt général. Dans un arrêt de grande chambre du 10 novembre 2015, Coudert et Hachette Filippacci associés contre France, dont on reparlera, la Cour européenne des droits de l'homme est venue préciser, je cite, qu'on trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveille son attention, le préoccupe sensiblement, notamment parce qu'elle concerne le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité et que tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. On le voit, cette acception de la notion de débat d'intérêt général est particulièrement large. Mais la Cour européenne des droits de l'homme souligne également que je cite « s'il existe un droit du public à être informé, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne sauraient, quelle que soit sa notoriété, passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société et que, je cite encore, « l'intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d'un public friand de détails quant à la vie privée d'autrui ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire parfois pour le voyeurisme. » Fin de citation. Revenons maintenant aux critères de la notoriété de la personne visée. La Cour européenne des droits de l'homme invite les juridictions nationales à opérer une distinction entre, d'une part, les personnes privées et, d'autre part, celles qui agissent dans un contexte public, tels que, par exemple, les personnalités politiques. Elle estime, en effet, que le caractère public ou notoire d'une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut bénéficier et que le public a le droit d'être informé de certains aspects de la vie privée des personnes publiques. Elle expose à cet égard que le fait d'exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l'attention du public, y compris dans des domaines relevant de leur vie privée. de sorte que certains actes privés des personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir en conséquence à en prendre connaissance. La Cour européenne des droits de l'homme prend néanmoins le soin d'ajouter que, je cite, la notoriété ou les fonctions d'une personne ne peuvent en aucun cas justifier le harcèlement médiatique ni la publication de photographies obtenues par des manœuvres roduleuses ou clandestines. Une fois ces précisions apportées, on comprend que la mise en œuvre des critères ci-dessus énoncés conduit très souvent la Cour européenne des droits de l'homme à faire prévaloir le droit à la liberté d'expression et plus particulièrement le droit à l'information du public sur le droit au respect de la vie privée, en tout cas lorsque des personnalités publiques sont en cause. La Cour de cassation a de longues dates opéré une mise en balance entre ces deux droits mais sa jurisprudence était traditionnellement plus protectrice du droit à la vie privée. C'est ainsi, par exemple, que dans une affaire où il était reproché à un magazine d'avoir révélé que le prince de Monaco était le père d'un enfant né hors mariage, la Cour de cassation avait considéré que cette révélation ne relevait pas d'un débat d'intérêt général après avoir rappelé que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions, présente ou à venir a droit au respect de sa vie privée. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme saisit à son tour de cette même affaire a jugé dans l'arrêt coudère du 10 novembre 2015 que j'ai évoqué plus haut qu'il y avait eu violation par la France de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, autrement dit que le droit à la liberté d'expression avait été méconnu. Pour retenir que la publication incriminée relevait d'un débat d'intérêt général, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment affirmé que, je cite, certains événements touchant des membres de la famille princière s'ils relèvent de la vie privée, participent également de l'histoire contemporaine. Cette décision de condamnation a conduit la Cour de cassation à réévaluer son appréciation des critères de la contribution à un débat d'intérêt général et de la notoriété de la personne visée. C'est ce qu'illustre et ce sera le dernier arrêt que je citerai, c'est ce qu'illustre un arrêt qui a été rendu le 21 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a le privilège de siéger dans la salle où nous nous trouvons ce soir. Voici en deux mots l'effet de l'espèce qui concernait également la principauté monégasque. Un article accompagné de photographies et relatant le mariage religieux d'un membre de la monarchie et le baptême de son fils avait été publié dans un numéro du magazine Paris Match. Invoquant l'atteinte portée à leur droit au respect de la vie privée et à leur image, les époux ont assigné la société éditrice du magazine pour obtenir réparation de leurs préjudices. Leurs demandes ont été partiellement accueillies par la Cour d'appel. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation au visa des articles 8, vous vous souvenez, le droit à la vie privée et 10, la liberté d'expression, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code civil. Sans prendre partie sur l'existence ou non d'une atteinte à la vie privée, la première chambre civile a reproché au juge du fond d'avoir retenu une telle atteinte sans avoir procédé de façon concrète à l'examen des différents critères qui doivent être pris en considération pour opérer la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d'expression. Et notamment, elle lui a reproché de ne pas avoir recherché si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un membre d'une monarchie héréditaire et du baptême de son fils. Elle a ainsi repris à son compte les critères dégagés par la jurisprudence européenne, faisant d'ailleurs expressément référence dans le texte même de sa décision à l'arrêt coudère évoqué ci-dessus. Ce faisant, l'arrêt du 21 mars 2018 rendu par la Cour de cassation fixe une méthodologie destinée à guider les juges dans la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité. Voilà une illustration de ce que l'on appelle le dialogue des juges. Chaque juridiction se nourrit de la réflexion de l'autre pour aboutir à une protection renforcée des droits fondamentaux. Je vous remercie de votre attention. François Cordier. Pour prolonger les propos de ma collègue, je voudrais un instant revenir dans le temps et en arrière. Il vous paraît sans doute naturel de pouvoir vous exprimer librement, que ce soit dans la rue, lors de réunions associatives, chez vous ou encore si vous les fréquentez sur les réseaux sociaux. De même, il vous semble normal de créer un blog pour y livrer vos idées ou encore participer à un forum de discussion. Cette liberté d'expression est consubstantielle à votre existence et vous ne pouvez concevoir ou même imaginer d'en être privé. En France, et nous sommes dans le prolongement des autres parties de ce colloque, c'est une loi de la Troisième République qui en a posé les bases. Cette loi extrêmement novatrice du 29 juillet 1881 infirme en son article premier « La librairie et l'imprimerie sont libres ». Par une loi du 21 juin 2004, le législateur a affirmé le même principe pour les moyens modernes de communication, la communication publique par voie électronique est libre. La loi de 1881, c'est une loi fondatrice. C'est une loi fondatrice de notre République et elle le demeure. Elle a mis un terme à l'autorisation préalable qu'il fallait pour publier un journal. Vous l'aviez ou vous ne l'obteniez pas, vous pouviez publier ou non. Elle a mis un terme au dépôt de garantie que vous deviez déposer lorsque vous vouliez créer une publication. Dépôt de garantie qui servait à garantir le paiement des amendes. Et surtout, elle a mis un terme à toute forme de censure préalable. En temps de paix, il ne peut plus y avoir de censure préalable. Et les juges se sont fait un point d'honneur au travers de leur jurisprudence à veiller à cette exigence. C'est ainsi que le juge des référés, celui, vous le savez, qui peut être saisi en urgence afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, refuse quasi systématiquement l'instauration de mesures préalables à la diffusion, que ce soit des demandes de visionnage, des demandes de communication d'un manuscrit, l'incrustation d'avertissement ou a fortiori l'interdiction pure et simple de diffusion. Il est en effet tout à fait tentant pour une personne qui pense être mise en cause d'une manière ou d'une autre, voire diffamée, de vouloir faire contrôler avant même sa diffusion un reportage, un livre, le faire amputer, précéder l'invertissement ou pire, obtenir son interdiction. Dans une affaire demeurée célèbre, la première chambre de la Cour d'appel de Paris a parfaitement illustré ses principes. Je cite Le juge des référés tient de l'article 809 du Code de procédure pénale le pouvoir de prendre à titre provisoire toute mesure conservatoire qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite. Cependant, l'application de ce texte doit être limitée en matière de communication afin que soit respecté le principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'expression et alors qu'aucune disposition légale ne donne au juge un pouvoir général de contrôle préalable des publications. Dès lors, la faculté de recourir à un tel contrôle doit être limitée au seul cas où le péril est suffisamment constitué et manifeste au regard des droits de la personne pour caractériser un commencement de preuve d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression et en conséquence pour autoriser qu'il soit porté atteinte à la liberté reconnue aux organes de presse de publier et de transmettre les informations et les idées. S'il n'y a pas de contrôle a priori, vous l'avez compris de ce que vous a dit ma collègue, la liberté d'expression n'est pas pour autant sans limite. La loi définit des abus de la liberté d'expression pour protéger la dignité humaine, l'honneur et la réputation d'autrui, l'ordre public, les valeurs de la société, assurer la protection de l'enfance et de l'adolescence. C'est la loi du 29 juillet 1881 modifiée qui a rassemblé la plupart de ces incriminations. Des atteintes à l'ordre public, les provocations suivies ou non des faits à commettre des crimes ou des délits, la diffusion c'est 13 à la mode, de fausses nouvelles, la protection de la justice avec l'interdiction de publier les pièces de procédure avant lecture en audience, les injures, diffamations et provocations à la haine raciale, les atteintes à l'honneur et à la réputation, la protection de la vie privée se trouve dans le code civil et d'autres infractions ont été délocalisées, si je puis me permettre cette réflexion, dans le code pénal, c'est maintenant le cas de la provocation ou de l'apologie au terrorisme. Comme l'a rappelé et ma collègue l'a dit le Conseil constitutionnel, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. La Cour de cassation n'a cessé d'affirmer qu'elle entendait exercer un entier contrôle sur les décisions des juges du fond. Elle énonce ainsi « En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard tant des articles de la dix loi servant de base à la poursuite que du principe d'interprétation stricte des restrictions à la liberté d'expression. » La Cour de cassation entend faire vivre sur la liberté d'expression. Faire vivre la liberté d'expression, c'est admettre la diffusion de propos qui peuvent heurter, choquer, admettre la vivacité des débats. Je n'en donnerai qu'un seul exemple. Par un arrêt du 7 juin 2017, qui est très significatif à cet égard, la Cour de cassation était saisie d'un litige opposant la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme qui avait poursuivi pour provocation de la haine raciale l'hebdo-banère Valeurs actuelles. Elle critiquait la couverture du magazine Valeurs actuelles représentant le buste Marianne revêtu d'un voile intégral avec le commentaire suivant « Naturaliser, l'invasion que l'on vous cache deux Français sur trois contre les naturalisations massives de Valls ». La Cour de cassation a jugé que les propos litigieux portèrent-lui sur une question d'intérêt public relative à la politique gouvernementale de naturalisation et qu'elle ne dépassait pas, ces critiques, la liberté d'expression, même si leur formulation peut légitimement heurter les personnes de confession musulmane. Ils ne contiennent en effet pas d'appel ou d'exhortation à la haine, à la discrimination ou à la violence à leur égard. La liberté de la presse, liberté d'expression, implique d'accepter des courants différents, les opinions différentes et leur expression, sauf à ne plus connaître qu'un discours aseptisé, sans relief et asséché la démocratie. Dans les brefs instants qui me restent, je souhaiterais me concentrer sur ce qui fait l'essentiel des procès de presse et, croyez-moi, occupe de manière assez surprenante, assez largement, et la première chambre civile et la chambre criminelle, les procès en diffamation, comme quoi les Français sont particulièrement attachés à leur honneur ou à leur réputation. Une personne attaque l'auteur de propos, un journal l'ayant accusé, d'actes qu'il estime contraires à son honneur ou à sa considération. Elle entend donc obtenir la condamnation de celui qui a tenu ses propos, de celui qui les a relayés sans prudence et, bien sûr, une réparation par des dommages d'intérêt et une insertion forcée. La personne attaquée peut se défendre en prouvant la vérité du fait diffamatoire. Elle doit apporter une preuve, d'après la loi, qui doit être complète, relative à chacun des propos incriminés. C'est donc une preuve, vous l'avez compris, extrêmement difficile. Elle est très rarement admise par la jurisprudence. L'exemple le plus célèbre dans la jurisprudence est sans doute celui du monde et des vies plenelles, apportant la preuve considérée comme parfaite de la manipulation de la perquisition dans une affaire dite de terrorisme des Irlandais de Vincennes. Les gendarmes avaient eux-mêmes dans cette affaire caché sur ordre les armes dans l'appartement des suspects. C'est le seul appendice ou la seule fin judiciaire de cette affaire. C'est-à-dire que dans cette affaire, la justice a donné raison aux journalistes alors que l'affaire, au fond, n'a jamais connu d'épilogue judiciaire. Un autre moyen de preuve a été élaboré par la jurisprudence. Il s'agit de la bonne foi. Un journaliste peut s'exonérer comme un particulier de sa responsabilité pénale ou civile s'il établit un motif légitime d'informations, l'existence d'une enquête sérieuse, la prudence et l'objectivité du propos et l'absence d'animosité personnelle. La Cour de cassation a, au fil des années, adapté ces critères qu'elle avait elle-même créés. On ne juge pas de la même manière les dessins d'un humoriste, les écrits d'un journal satirique dont les propos sont naturellement excessifs ou outranciers et ne peuvent pas être pris au premier degré. De même, les critiques doivent pouvoir être plus vives lorsque le fonctionnement de l'État, des administrations sont en question, de même que celle de l'action des agents de l'État. La Cour de cassation n'admettait toutefois pas les attaques personnelles, y compris au cours des campagnes électorales. Enfin, les polémiques politiques syndicales pouvaient donner lieu à une moindre prudence dans l'expression. Sous l'influence de la Cour européenne, la Cour de cassation a pris en compte un autre concept qu'a évoqué ma collègue, le sujet d'intérêt général. La Cour européenne estime que lorsque les propos, l'article de presse porte sur une question d'intérêt général, la liberté d'information ne peut guère subir d'ingérence de la part des États. Le sujet d'intérêt général, c'est une question de société, mais aussi une question d'intérêt local, présentant un intérêt pour l'ensemble de la communauté. C'est donc une notion extrêmement large. Toutefois, celui qui formule la critique ou les propos litigieux doit disposer, selon les termes de la Cour européenne, d'une base factuelle suffisante. Il doit donc avoir quelques éléments qui lui permettent de croire en ce qu'il va dire. Il s'agit d'une forme amoindrie, voire très amoindrie, de l'enquête sérieuse exigée pour la bonne foi. De plus, la Cour européenne estime que le débat démocratique implique une très grande liberté de ton. Les hommes politiques doivent accepter le regard et la critique de leurs électeurs. Cela fait partie de la vie démocratique. Elle a de lui-même cette Cour une dose d'outrance, d'excès, ce qui est pour elle inévitable. Elle considère également que les fonctionnaires sont de part leur fonction plus exposés aux critiques que le simple citoyen. Depuis ces dix dernières années, la Cour de cassation a intégré les normes de la Cour européenne. Cela conduit indéniablement à une plus grande liberté d'expression. La Chambre criminelle a ainsi énoncé par trois arrêts du 28 juin 2017 en matière de diffamation lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi. Il appartient au juge qui examine à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était diminué d'animosité, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé la prudence et la mesure dans l'expression, d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'il constate en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante. Vous l'avez compris, la Cour européenne ne cesse de rappeler que le principe c'est la liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il, nous approchons de la fin, vous le devinez aisément, y a-t-il des questions ? Non. Alors, il me reste, mais c'est un vrai plaisir à remercier nos comédiens, cet adjectif possessif étant de pure sympathie, ils l'ont compris, pour les très belles prestations qu'ils ont réalisées et la vie qu'ils ont su donner à des textes à la belle écriture, mais tout de même austères. Il me reste également à remercier, à dire ma gratitude bien sincère à chacune et chacun des excellents intervenants de ce soir. Et puis, les derniers mots, ils sont pour vous, pour vous dire combien nous avons été heureux de partager ce moment avec vous, combien nous avons apprécié votre assiduité alors qu'il se fait tard en cette soirée. et si vous devez en porter quelque chose de ce moment, bien sûr, l'intérêt que vous y avez trouvé, bien sûr, nous l'espérons aussi, une capacité à vous être distrait, mais si vous sortiez tout à l'heure avec un sentiment d'une belle confiance en cette justice que nous avons essayé de vous faire passer, alors, cette soirée serait pour nous la source d'un grand bonheur. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501